... Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir et quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 30 avril. C'est exprès que vous avez entendu, bien évidemment, ces notes de jazz. C'est la journée internationale du jazz que nous invite à célébrer l'UNESCO pour faire remarquer que le jazz peut être un vecteur d'unification, un vecteur de pacification des peuples. Donc aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on va beaucoup plus entendre du Herbie Hancock, on entendra aussi du Stevie Wonder ou encore d'autres grandes voix du jazz qui ont porté cette musique qui traverse le temps, qui traverse les espaces et qui s'aime un peu partout dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. C'est SIG sur cette matin, c'est sur une seule chaîne de télévision, ça s'appelle l'ORTB, la première chaîne de service public du Bénin. L'équipe, elle n'a pas changé, c'est toujours le même duo pour votre plein bonheur. Ricardo Lecpecou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Serge Senade Ayaka. Mesdames et messieurs amis téléspectateurs, bien bonjour. Je sais que vous êtes particulièrement heureux aujourd'hui d'ailleurs puisque nous célébrons le jazz. C'est sûr que ça va gazer tout au long de cette journée. Et puis vendredi, vous donnez rendez-vous notamment aux téléspectateurs pour essentiellement une matinée de jazz ce 5 sur cette matinée. Bien sûr que nous allons vivre du jazz à tout rompre vendredi prochain. Prenez d'ailleurs le rendez-vous ce soir sur les antennes de l'ORTB. Ça va être un moment exceptionnel de télé d'ailleurs avec Serge Poyon, un jazziste pas comme les autres. Il est béninois, vous aurez l'occasion de le remarquer. Mais avant bien sûr ce rendez-vous de jazz pour ce soir sur les antennes de l'ORTB, nous sommes bien sûr le matin, c'est la matinale et aujourd'hui nous sommes mardi. Nous allons vous parler d'environnement et parler également de santé. On vous l'a promis, on va revenir aujourd'hui sur le débat à propos du paludisme et surtout ce débat autour de l'Artemisia qui serait, dit-on, une bombe contre le paludisme. On va pouvoir en parler. Lorsque l'on évoque le paludisme, à vous aussi nous donnons la parole comme tous les autres joueurs. La lutte contre le paludisme est une priorité en Afrique. Comment pensez-vous que la femme à Copé peut-elle être utile ? La lutte contre le paludisme est une priorité en Afrique. Dites-nous, comment pensez-vous que la femme à Copé peut être utile justement dans cette lutte-là ? Répondez à cette question via nos divers canaux. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est WhatsApp. WhatsApp au 7119-8888, le 7119-8888. Et tout à l'heure avec son invité Angela Kpeidja, nous parlera donc de ce binôme, la pharmascopée et le paludisme. Quelle thérapie pourra être véritablement utile avec un doctorat en pharmacie ? Elle reviendra là-dessus. Et dans le débat, nous allons recevoir donc un pharmacien, nous allons recevoir un médecin et puis nous allons retrouver aussi celui-là même qui est en train aujourd'hui au Bénin de cultiver cette plante, l'Artemisia. On n'y parlera suffisamment. Ne ratez surtout pas le rendez-vous environnement. Aujourd'hui, William Choky nous amène à l'ouest de Cotonou. Absolument, William Choky nous parle de la protection des côtes béninoises. Et bien après l'est, c'est maintenant l'ouest de Cotonou qui est privilégié. On en parlera donc tout au long de cette première heure avec William Choky et son invité. N'oubliez surtout pas, dans la troisième partie de cette émission, troisième partie consacrée notamment au rendez-vous avec le coach. Et aujourd'hui, Marcel Effon revient sur la vie de couple à travers le projet, ce qu'il appelle le projet de mariage. Pour lui, c'est important. On en reparlera aujourd'hui. Allez, 5 sur 7 matin. On démarre tout de suite avec le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. En ouverture de ce flash, des nouvelles du sac de Rome, version Tchaoru. En effet, dans cette ville du septembre, le dimanche 28 avril, jour des élections législatives, a été marqué par des scènes de vandalisme orchestrées par de jeunes individus non identifiés. En proie à une folie incendiaires, ils ont livré aux domiciles privés et commerces pris pour cibles. Dans leur débordement, les individus s'en sont également pris au commissariat de la ville, à un bureau d'arrondissement, ainsi qu'à un véhicule de reportage de l'ORTB. Une carte d'identité biométrique à l'épreuve des tracasseries au poste frontalier. Une ambition nourrie par la CDAO et à laquelle ont adhéré le Bénin et le Nigeria, deux de ses États membres. À la frontière Bénin-Togo, les forces de l'ordre et de sécurité publique du Bénin et du Nigeria se sont ainsi réunies hier lundi pour échanger autour de l'importance de cette carte, laquelle devrait permettre de fluidiser la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO. La CDAO, il en est question encore dans ce flash. Depuis hier lundi 29 avril et ce jusqu'au 3 mai prochain, réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CDAO à Cotonou. La première journée des travaux a été marquée par la réunion des points focaux de l'OAS, Entendez Organisation Ouest-Africaine de la Santé. De l'espace communautaire au territoire national à présent, pour évoquer le lancement d'une œuvre socio-anthropologique sur le vivre ensemble dans les rues de nos villes, rues urbaines comme socio-espace de proximité et de conflit d'usage, c'est le titre de cette analyse sociale. Signé Rodrigue Cedrofide Moncho, qui y passe au scanner, certains usages qui ont cours dans les rues de Cotonou, entre autres. Un mot de sport pour boucler ce flash, mais un mot de tous les sports. En effet, la rédaction sport de la Une a posé un regard sur la gouvernance sportive au Bénin à l'occasion de l'entroit du régime de la rupture. De l'avis de nos collègues, les Béninois ont retrouvé le goût du sport ces dernières années, notamment à la faveur des actions initiées par le gouvernement en faveur des différentes fédérations sportives. Et à la rédaction sport de la Une de conclure que la qualification des écureuils pour la Cannes Égypte 2019 est l'exemple le plus illustratif de ce regain de forme du sport béninois sous l'impulsion du nouveau départ. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de la Une avec 5-6-7 Matin. Merci à vous Nicanor et surtout au plaisir de vous retrouver tout à l'heure dans la troisième heure de cette émission. Ensemble, nous allons parler de cette journée internationale de jazz. Bien sûr, avant vendredi où nous allons consacrer une bonne partie de l'émission à parler de jazz, à parler surtout de musique, de musique dans toute sa diversité. Prenez simplement le rendez-vous avec nous. On marque une courte pause d'abord, le temps de retrouver Angela et son invité. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on met le cap sur le paludisme. On fera le point sur la maladie, mais surtout sur toutes les défenses qu'il faut contre cette maladie qu'est le paludisme. A tout de suite. Pendant cette semaine où la ville organise l'un des rares festivals de jazz du continent africain. Sur une scène improbable, au beau milieu de Saint-Louis, on jouait les plus grands jazzmen. Herbie Hancock, Archie Shepp ou Elvin Jones. Il y a un fort désir de beaucoup donner ici, j'ai l'impression. Quelle est la part de fantasme dans ce soi-disant retour à une Afrique tant rêvée ? Cette question, je l'ai posée à Rhoda Scott. Cette grande dame du jazz est américaine, organiste et chanteuse de gospel. Chantez des négo spirituels parce que pour moi, j'étais en train de ramener en Afrique la musique que mes ancêtres ont apporté de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Nous sommes de retour en plateau. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée du jazz, la communauté internationale qui justement se met aux vertus du jazz comme outil éducatif, comme force de paix, comme force d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. Nous allons pouvoir en parler dans la troisième partie de cette émission avant justement de retrouver vendredi prochain, vendredi prochain où nous allons consacrer une bonne partie donc de cette émission au jazz, au jazz simplement. Mais avant aujourd'hui, mardi, vous le savez, nous parlons évidemment santé et environnement, santé avec le paludisme, la lutte contre le paludisme, zéro paludisme, je m'engage, il faudrait qu'on puisse tous le dire. Il est urgent d'agir aujourd'hui pour relancer donc l'action mondiale contre le paludisme. Dans un instant, Angela Péda et son invité seront là pour nous en parler. Et puis on vous rappelle la question du jour, la lutte contre le paludisme, c'est une priorité en Afrique. Comment pensez-vous que la femme à coper peut-elle être utile dans cette lutte-là ? La lutte contre le paludisme qui est une priorité en Afrique, à votre avis, comment pensez-vous que la femme à coper peut-elle être utile dans cette lutte ? Répondez à cette question via nos divers canaux, vous les connaissez. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61-19-88-88, le 61-19-88-88. Et puis en parlant justement de paludisme, allons voir aujourd'hui ce que nous propose le SAGE. La lutte contre le paludisme Aujourd'hui, Bill Gates est à travers la fondation qu'il a mise en place, ensemble avec son épouse, il va en guerre contre le paludisme. Il nous dit exactement ceci, il y a plus de gens qui meurent de paludisme que de tout type de cancer. Il y a plus de gens qui meurent de paludisme que de tout type d'autre cancer. C'est bien sûr Bill Gates et c'est à lui que nous empruntons ces propos, juste pour attirer l'attention sur le fait qu'on se préoccupe beaucoup plus des sortes ou des types de cancers et qu'on oublie que juste à côté, il y a le paludisme qui tue beaucoup plus de monde, ceci de par le monde entier, mais beaucoup plus en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne où prolifèrent la plupart du temps les moustiques, surtout l'anophèle femelle qui continuent de faire des ravages dans les tranches d'âge que vous connaissez, les tranches d'âge des enfants qui demeurent les victimes les plus vulnérables, offertes à l'appétit vorace des moustiques. Lorsqu'on en arrive là, c'est que la mort, elle est simplement juste à côté, juste aux portes. Absolument. Et c'est Bill Gates qui nous l'apprend aujourd'hui. Il y a donc plus de gens qui meurent de paludisme que tout type de cancer, comme pour dire, et puis vous l'avez rappelé, les différentes causes du paludisme, le paludisme qui tue aujourd'hui énormément. Les statistiques d'ailleurs nous le confirment. Et il faudrait qu'on puisse se mobiliser pour lutter contre ce mal, ce mal qui tue, qui ravage énormément. Eh bien, quelle solution trouver aujourd'hui ? Nous allons d'ailleurs en parler aujourd'hui dans le forum de discussion avec des sachants, évidemment. Ce sera autour de 7h15, 7h20 par ici. Retenez juste comme Bill Gates qu'il y a plus de gens qui meurent de paludisme que tout type de cancer. Et il faudrait qu'on puisse se mobiliser contre ce mal. Bien sûr, histoire d'attirer notre attention également sur la nécessité de contrer le paludisme. Ça doit être une priorité dans la plupart des États. Aujourd'hui, priorité doit rester donc à ce que l'on trouve un vaccin contre le paludisme, même si l'OMS nous annonce que des tests sont effectués depuis quelques jours quand même. Que des tests à grande échelle du vaccin le plus avancé sont effectués dans certaines contrées, dans certains pays d'Afrique. On aura l'occasion de revenir sur tout ceci. On marque d'abord une pause, le temps de voir si nos invités, ils sont déjà là. On vous revient dans une première seconde. Pendant cette semaine où la ville organise l'un des rares festivals de jazz du continent africain. Sur une scène improbable, au baume lieu de Saint-Louis, on jouait les plus grandes jazzmen. Herbie Hancock, Archichep, Welvin Jones. Il y a un fort désir de beaucoup donner ici, j'ai l'impression. Quelle est la part de fantasme dans ce soi-disant retour à une Afrique tant rêvée ? Cette question, je l'ai posée à Rhoda Scott. Cette grande dame du jazz est américaine, organiste et chanteuse de gospel. Je chantais des négos spirituels parce que pour moi, j'étais en train de ramener en Afrique la musique que mes ancêtres ont apporté de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et nous sommes de retour en plateau. On vous le rappelle, nous sommes bien mardi, mardi 30 avril 2019. Vous le savez, le 25 avril dernier, on a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le paludisme zéro palu. Je m'engage, il faudrait que ce soit le credo aujourd'hui de chacun et qu'on trouve justement les mesures nécessaires, les alternatives, les solutions pour pouvoir contrer ce mal. Ce mal qui tue énormément, qui tue encore mieux que le cancer. Bill Gates nous l'a rappelé à l'instant dans les paroles de sages. Il est important, il urge donc aujourd'hui d'agir pour relancer l'action mondiale contre le paludisme. Dans un instant, Angela Péga et son invité, nous parlerons justement de paludisme et de famacopée. Est-ce la thérapie finalement, la famacopée comme on vous la pose également aujourd'hui comme question du jour ? La lutte contre le paludisme, c'est une priorité en Afrique. Nous sommes tous d'avis. Alors comment pensez-vous que la famacopée peut-elle être utile dans cette lutte contre le paludisme ? Nous en parlerons donc dans un instant. Il faut trouver aujourd'hui les moyens nécessaires. Est-ce que finalement le vaccin, il sera trouvé, même si on annonce déjà qu'il y a quelques tests, nous en saurons davantage de toute évidence, de toutes les façons. Il urge aujourd'hui de faire attention et de trouver les moyens nécessaires pour lutter contre le paludisme. Et puis, on vous le rappelle, dans la première partie de cette émission, nous parlerons aujourd'hui d'environnement également, puisque mardi, mardi santé, mardi environnement, nous parlerons avec l'invité de William Tchoky, de la protection des côtes béninoises, après l'Est, Cap-Mi, sur Cap-sur-Ouest, donc de Cotonou. On en parlera plus précisément avec le directeur de la protection des côtes. Et puis le paludisme, on revient sur le sujet dans le forum de discussion avec des sachants, bien évidemment. Nous allons pouvoir maintenant inviter, pourquoi pas, installer Angela et son invité pour parler donc ce matin de paludisme. C'est tout de suite. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Laissez la chaise simplement. Oui, ce qui est déjà fait. Envoyez la chaise derrière. Qui est installée ? Je crois, je crois. Angela, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va ? Vous voulez me partager ou quoi ? Je vais pas m'y aller. Ça va, super. Allez, bienvenue à vous, Angela. Oui, Serge, bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien contents de respecter encore une fois ce rendez-vous hebdomadaire de la santé sur le service public. Merci à vous aussi pour la fidélité. Bonjour et bienvenue. Le jeudi 25 avril dernier, la communauté internationale a appelé les pays à un engagement pour zéro paludisme sur le continent. Et c'est vrai que dans certains pays, déjà, on peut parler d'élimination du paludisme avec des stratégies d'assèchement des bas-fonds et autres marécages pour éliminer le vecteur de cette infection parasitaire. Dans d'autres pays aussi, l'heure est au test par rapport aux vaccins élaborés contre le paludisme. Mais dans notre pays, comment évolue la lutte contre le paludisme ? La richesse de notre pharmacopée nous autorise en réalité à nous interroger sur la nouvelle orientation que le pays pourrait donner à la riposte contre le paludisme tout en tenant compte de la médecine traditionnelle. Avec nous, donc, sur ce plateau pour nous éclairer sur la lutte contre le paludisme et la pharmacopée, deux experts, le docteur Syriac Rontondji, qui nous est déjà venu la semaine dernière, donc, par rapport à l'image du pharmacien qu'on devrait aujourd'hui rénover, corriger. C'est bien sûr ça. Bonjour, docteur. Nous avons également sur ce plateau le docteur Kandisha Mouemi. C'est bien ça ? Bonjour. Bonjour, madame Aïka. Lui s'appelle donc Ricardo et l'autre, c'est Serge. Bonjour, Serge. Soyez la bienvenue. Alors, première question, le paludisme en des mots très simples. Il faut commencer. Je vais m'adresser au docteur Syriac Rontondji. Merci, madame Angela. Le paludisme en des mots simples. Le paludisme, c'est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis par les moustiques femelles infestées. Et ces parasites, aujourd'hui, ont des nombres de cinq types, dont deux sont potentiellement dangereux. C'est le plasmodium falciparum et le plasmodium vivace. Donc, en réalité, quand on parle de paludisme, on a le vecteur qui est le moustique. Qui est le moustique. L'anophèle. L'anophèle femelle. Non, c'est le moustique femelle et l'anophèle, non ? Oui. C'est ça. L'anophèle femelle. L'anophèle femelle. D'accord. Et ensuite, nous avons le parasite responsable qui est le plasmodium falciparum. Oui. Exactement ça. D'accord. Et c'est une infection parasitaire comme vous le disiez. Oui, c'est une infection parasitaire. Alors, pour vous, la pharmacopée, ça s'entend comment ? Et là, je m'adresse au docteur Noélie. Oui, Noélie. La pharmacopée, je dirais que c'est l'ensemble des connaissances. Des techniques et des pratiques d'utilisation des plantes médicinales ou d'organes d'animaux ou de, je dirais, de matières premières d'origine minérale pour la prise en charge des maladies. Ça peut être la prévention ou le traitement curatif. Vous avez parlé des matières premières minérales. Ça, je ne comprends pas très bien. En fait, la pharmacopée, il faut entendre que ça utilise les matières premières de toutes origines. Ça peut être d'origine végétale, ça peut être d'origine minérale, comme ça peut être d'origine animale. D'accord. Quand vous parlez de minérales, par exemple, c'est des algues ou c'est quoi ? Non, les algues, c'est plutôt végétales. Les minéraux, c'est surtout, par exemple, quand je prends l'argile, c'est d'origine minérale, mais on l'utilise pour la prise en charge de certaines maladies. D'accord. Alors, quand on parle du paludisme aujourd'hui, chacun a sa petite idée. Il suffit d'avoir les maux de tête, la fièvre, des couvertures, et puis la conclusion est très rapide. Écoute, je souffre du paludisme, on va en pharmacie, et puis ça y est. Vous, vous êtes des experts. Est-ce que vous pensez que le paludisme, ça se traduit rien que par ses symptômes ? Quelles sont les manifestations du paludisme ? Merci, Mme Angela. Le maître symptôme du paludisme, c'est la fièvre. C'est la fièvre, mais il y a beaucoup d'autres signes qui accompagnent la maladie, comme les céphalées, qui sont des maux de tête, les courbatures, qui sont des douleurs musculaires. Il y a également les vêtiges, les vomissements, les troubles digestifs. Il faut dire que les symptômes varient en fonction de l'évolution de la maladie. Il faut faire remarquer que la fièvre, c'est quand même... Le maître symptôme. Oui, c'est le maître symptôme, mais en même temps, devant toute infection, généralement, on a une fièvre. On a une fièvre. Donc, même si c'est le maître, il faut savoir raison garder. C'est par rapport aux téléspectateurs qui doivent comprendre que c'est parce qu'on a une fièvre que de go, c'est le paludisme. C'est automatiquement le paludisme, non. C'est ça. Non, c'est les autres signes qui accompagnent beaucoup plus, qui nous aident à dire si c'est le paludisme ou pas. Et il y a le diagnostic également qui entre en jeu, c'est-à-dire l'analyse sur le sang, la goutte épaisse. Oui, ou la densité parasitaire. Ou la densité parasitaire qui permet de... Ça, c'est mon lieu de délection. Voilà. Voilà. Il y a également aujourd'hui le test de diagnostic rapide qui est utilisé sur le terrain pour faciliter le diagnostic et mettre le traitement rapidement. D'ailleurs, le programme national de lutte contre le paludisme existe ça. Désormais, je veux parler du test rapide de diagnostic dans le protocole qui est conseillé aux médecins de façon générale, en tout cas dans les services publics, il faut forcément les TDR. Nécessairement. D'accord. Alors, en médecine, vous distinguez également différents types de paludisme. Quels sont-ils? Alors, il y a le paludisme simple et le paludisme grave. D'accord. Et cela va avec le traitement du paludisme. Et selon l'OMS, pour traiter le paludisme simple, on utilise les combinaisons thérapeutiques à base d'artemyséline. Donc, c'est une bithérapie où il y a l'association d'au moins deux antipaludiques. Et aujourd'hui, on a au moins cinq types de CTA sur le terrain qui sont utilisés pour traiter le paludisme simple. C'est un traitement par voie orale qui dure au moins trois jours. Et le paludisme grave est pris en charge en milieu hospitalier. D'accord. On utilise également des médicaments à base d'artemyséline, dont principalement l'actésunate en ingestion, soit en IM ou en IV. On utilise également la quinine qui est bien connue pour son efficacité pour le traitement du paludisme. Vous pensez de paludisme grave, vous pensez au paludisme neurologique, c'est ça? Oui, le paludisme grave peut évoluer vers le neuropaludisme. D'accord. Cela dépend également de l'évolution de la maladie. On peut être dans le paludisme grave sans être dans le neuropaludisme. On peut aller au coma, puisque le paludisme grave sous-entend les complications du paludisme aussi. D'accord. Comme les détestes respiratoires, le coma, la convulsion. Et ça peut conduire à des séquelles irréversibles. On peut uriner Coca-Cola, comme vous dites, c'est ça? Voilà. C'est un signe connu de nos parents et qui est quand même vrai. Surtout avec les enfants, puisque le parasite va se loger sur l'hémoglobine, c'est ça? Oui, 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 le parasite se développe dans le foie, puis s'attaque au globule rouge. C'est ça d'ailleurs qui montre l'anémie qu'on a le plus souvent en cas de paludisme. D'accord. Alors, vous l'aviez déjà dit, par rapport à la prise en charge, aujourd'hui, les gens, parce qu'on a fait souvent la promotion justement des CTA, les combinaisons thérapeutiques à base d'atémyzéline, les gens s'autorisent une automédication. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Non, non. Il faut dire d'abord que chez nous, nous sommes dans un pays d'endemis palustres. D'accord. Et donc, quand on a les signes du paludisme, le premier réflexe, c'est d'aller chercher un médicament et prendre automatiquement. Ou aller à la pharmacie, demander de lui vendre un antipaludique. Alors, ce que nous nous faisons en pharmacie, c'est d'abord de demander pourquoi ce médicament, pourquoi vous voulez vous prendre ce médicament. Et avec l'interrogatoire, nous, nous arrivons facilement à nous situer et voir la possibilité de donner ou non le médicament pour surtout éviter les résistances. C'est ça. Alors, mais vous savez que notre premier réflexe dans notre pays, en tout cas, c'est d'aller d'abord vers la tradithérapie. Maintenant, nous allons parler de la tradithérapie. Est-ce que c'est vrai que dans les recettes de grand-mère, il y a du vrai? Est-ce que c'est la tautologie? Je me dis que la question m'est adressée. Oui. Merci. Il y a du vrai dans les recettes de grand-mère. Et d'ailleurs, l'OMS nous permet aujourd'hui de formuler des médicaments à partie des plantes médicinales ou même d'autres matières premières, de matières premières d'autres origines. Et selon l'OMS, il y a quatre types de médicaments traditionnels qu'on appelle en gros les médicaments traditionnels améliorés. Donc, il y a la première catégorie qui est celle où on prépare de façon, je dirais quoi, spontanée. Quand le malade est là, on prépare directement instantané. Et donc, bon, et le malade le prend, ou la deuxième catégorie où on prend les matières premières, on ne les transforme pas trop. Donc, tout de suite, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, on n'en fait pas une grosse transformation, mais ça devient un médicament qu'on peut utiliser. Mais à ce niveau, la préparation est faite d'avance. Donc, il y a de ces médicaments qui existent déjà dans nos officines. Et c'est surtout les médicaments de catégorie 3 où, à ce niveau, on sait déjà c'est quoi la composition chimique de la plante. On sait c'est quoi les traceurs, comment on peut mettre en évidence la présence effective de la plante dans le médicament. Et actuellement sur le marché, on en dénombre à peu près 4. Il y a Paludox, Paludose, Apipalu et Antepalu qui sont déjà sur le marché. Paludose, c'est un produit du docteur Dalméda Dominique, qui est un pharmacien. Et Antepalu, c'est un produit du docteur Charles Aïnandou, l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens. Il y a également Paludose et Antepalu que vous connaissez bien. Voilà les médicaments qu'on a actuellement. Oui, Apipalu est connu de beaucoup de Béninois quand même. On connaît bien cette croix. D'accord. Je rappelle, c'est juste une précision que vous êtes sur le plateau ADC puisque, enfin, votre thèse, ça a été... Oui, c'est la thèse d'un octobre comme le char. Dites-moi plus, par rapport à cette thèse, vous m'avez dit que c'est justement par rapport à l'Artemisia, c'est ça? Oui. C'est justement à la mode aujourd'hui et tout le monde en parle. On dit même qu'il y a un business autour. Il y a des pays dans lesquels les gens interdisent d'entendre alors que les CTA justement proviennent de ça. Merci. En effet, Atemisia nous a fait objet d'une polémique à cause d'un fait, c'est la résistance aux médicaments. En effet, c'est une plante d'origine chinoise. Elle a été utilisée pendant des millénaires par les Chinois pour la prise en charge du paludisme. Maintenant, avec le temps, les résistances apparaissant avec les anciens antipayodiques comme la combinaison de sulfatoxine, périmétamine et parfois aussi les trucs comme la chloroquine, il a fallu chercher de nouveaux médicaments. Et donc, c'est comme ça que les chercheurs se sont tournés vers Atemisia nua. Et à partir de là, ils ont identifié quelle était la molécule active d'Atemisia nua qui est l'Atemisinine, à partir de laquelle on a fait des dérivés dont sont dérivés les CTA. Maintenant, de plus en plus, on observe de petites résistances aussi à ces CTA malgré les précautions prises. Et donc, de nos jours, les chercheurs se retournent encore vers l'utilisation traditionnelle de la plante pour voir s'il y a possibilité d'améliorer la prise en charge du paludisme à partir de la plante elle-même. Maintenant, moi, ma thèse a porté sur une formulation, donc un thé, mais étant donné que nous sommes pharmaciens et donc en devoir de présenter un produit répondant aux normes internationales, nous nous sommes proposés d'abord de formuler, mais de faire le contrôle qualité, puis l'étude de stabilité. D'accord. Et tout ça, c'est du français, on ne comprend pas forcément de quoi il s'agit, mais ce que je voudrais savoir, vous avez dit que c'est une plante chinoise, est-ce qu'aujourd'hui on en trouve dans notre pays d'abord ? Si, ça s'est répondu un peu pas. Et c'est la même espèce que celle utilisée par les Chinois et qui, pour la lutte contre le paludisme ? C'est la même espèce, mais étant donné que ce n'est pas une plante qui pousse spontanément chez nous. Ah, ça ne pousse pas spontanément chez nous. Non, donc c'est une introduction qu'on a faite de la plante. Donc il y a des petites modifications du génome de la plante pour permettre à ce qu'elle s'adapte à nos conditions. Donc il y a une petite variété de la plante, comme par exemple la variété Anamed, qui est la plus utilisée dans notre zone ici. Donc c'est elle que nous nous utilisons pour la production des médicaments à base d'anatémie d'anatémie. D'accord. Alors, j'ai entendu dire que dans cette plante, en fait, ce qui pousse chez nous, il n'y a pas la bonne concentration de principes atifs. Donc il y avait fait des études par rapport à ça. Qu'est-ce que vous nous dites ? Voilà. Le principe atif, comme je le disais, au départ, c'est une plante qui est utilisée en entier. Et avec le temps, on cherche à savoir ce qui est à l'origine de l'activité, sinon de l'effet antipal et plasmodial de la plante. Maintenant, il fallait identifier une entité moléculaire, et donc c'était l'athémisinine. Mais avec le temps, les gens se sont repenchés sur la plante et ont découvert, sinon ont démontré qu'outre l'athémisinine, il y a dans la plante d'autres molécules qui sont actives. Donc l'athémisinine n'est plus cette molécule qu'on prend pour être à l'origine de l'effet antipaludique de la tisane, mais plutôt l'ensemble des autres molécules, l'athémisinine et les autres molécules. En général, on dit les flavonoïdes, qui ont aussi un effet antipaludique. Donc ce n'est pas la concentration d'athémisinine qui détermine l'efficacité de la plante, mais plutôt l'ensemble de sa composition. D'accord. Si vous permettez, l'avantage ici, c'est que nous avons une polythérapie. Parce qu'on a parlé de CTA tout à l'heure, c'était une bithérapie. Au moins, c'était une association de deux molécules antipaludiques. Mais quand nous prenons directement la plante, nous avons plusieurs molécules ensemble. Et cela permet de paléorésistance. D'accord. C'est un avantage d'utiliser cette plante dans le cas. Donc, vous pensez qu'en l'état aujourd'hui, lorsque la communauté internationale nous demande d'éradiquer le paludisme, déjà pour la prise en charge, l'accessibilité aux soins, vous pensez qu'en l'état, on peut utiliser ça parce que les gens parlent de l'infusion qui n'est pas toujours propice aux recommandations thérapeutiques. On ne sait pas grand-chose. L'infusion, jusqu'à très tout dernièrement, nous nous demandions si réellement il y a de la thémisinine dedans. Nous sommes arrivés à mettre en évidence la présence de la thémisinine dans l'infusion dans notre laboratoire ici à la FSS à Cotonou. Et donc, il y a vraiment de la thémisinine dans l'infusion. Et l'infusion est efficace parce qu'il y a une étude clinique qui a été faite en 2011 et qui a prouvé que réellement, il y a une efficacité de la tisane prise sous forme d'infusion. Alors, vous êtes venu avec quelques paquets. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez pu élaborer aujourd'hui, c'est ça? De façon curative ou de façon préventive, comment devrait utiliser cette plante-là aujourd'hui? Nous, nous nous basons sur des données scientifiques. L'étude clinique qui a été faite, dont on utilise les données ici, a été faite dans le cadre d'une utilisation à titre curatif. Donc, la formulation qu'on est en train de faire sera utilisée à titre curatif. Et à titre curatif, il suffit de prendre 12 grammes de poudre qu'on infuse et qu'on prend toute la journée. Dans notre formulation, c'est 4 grammes. Le matin, 4 à midi, 4 le soir. Donc, 12 au total pour la journée, sur 7 jours. Est-ce que c'est déjà disponible dans vos pharmacies? Comment ça va se passer? Bon, pour des pharmaciens, on ne peut pas mettre un médicament sur le marché sans autorisation. Donc, pour le moment, c'est un coup d'élaboration. Il faut déjà trouver un moyen de produit au niveau industriel et de pouvoir distribuer vraiment. Donc, pour le moment, ça n'est pas sur le marché, mais ce sera pour bientôt. Oui, et c'est important de le souligner. Comme il l'a dit tantôt, c'est bien d'utiliser les feuilles d'athémiculine, mais également, il est important d'avoir les données scientifiques pour assurer la sécurité et l'inoculité du produit. C'est important pour nos populations. C'est ça. Alors, on ne va pas terminer cette rubrique sans parler de la prévention du paludisme. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore... Bon, vous parlez de curatif. Ce que vous allez pouvoir mettre sur le marché, ça va être curatif. C'est quand on aura... Bon, le paludisme, on pourra prendre ça. Mais de façon générale, comment est-ce qu'on se protège contre le paludisme? Merci beaucoup. La prévention du paludisme est beaucoup plus mécanique. Il y a... La première chose à faire, c'est de donner sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, d'accord, d'assainir les milieux humides pour éviter le développement des larves qui sont à l'origine des moustiques. Et également, il y a des préventions individuelles qui sont recommandées, porter des vêtements couvrants, le corps pour éviter la piqûre des moustiques. Et également, il y a des produits antirepulsifs, d'accord, utilisés pour empêcher la piqûre des moustiques. Les pomades qu'on met sur le corps, hein? Les pomades qu'on met sur le corps. Ça n'a pas d'autres réactions après? Non, non, pas en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est important de lancer cet appel à la population. Beaucoup de personnes qui viennent à la pharmacie demander de filcomasse et, comment on appelle ça, malocine, combimale, soi-disant pour traiter le paludisme. Ce ne sont pas des produits qui traitent le paludisme. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter les résistances. Alors, ces produits sont utilisés uniquement pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte, selon les recommandations de l'OMS. D'accord? Donc, ceux qui utilisent ces produits, une semaine, deux semaines après, vous voyez qu'ils font le paludisme grave. Et là, c'est difficile à gérer. C'est surtout pas bien de faire de l'automédication, en tout cas. On l'a dit la dernière fois, le pharmacien, il est un bon conseil. Mais vous-même, vous ne devriez pas, de go, dire que vous avez le paludisme et vous offrez du combimale ou, comment vous appelez ça, malocine ou des choses comme ça. Bien plus, ils demandent d'antibiotiques. En plus, c'est un cyclophosphacine, un amorciciline. Tu demandes pour traiter le paludisme, ce qui n'est pas normal. Et c'est pour ça que, de plus en plus, les pharmaciens demandent également une ordonnance pour pouvoir vous servir. Et tout ça, c'est pour aider la lutte. Parce que quand il y a des résistances, ma foi, on ne sait plus quoi faire. Et je vais vous laisser la parole, Dr Noemi, pour une petite conclusion, pourquoi pas ? Bon, merci, madame. Par rapport à la plante Athémisia. Merci, madame Anguela. Par rapport à la plante Athémisia, ce qu'on peut dire, c'est une bonne plante. Il y a un avenir à l'utiliser. On peut bien finir avec le paludisme par l'utilisation de la plante. Mais il faut toujours se baser, comme Dr Siriac venait de le dire, sur des données scientifiques. Il faut attendre de voir des scientifiques se prononcer dessus avant de commencer par l'utiliser. Vous allez remarquer aujourd'hui que l'utilisation, il y en a, il y a beaucoup de producteurs d'Athémisia dans la zone. Et je rappelle que nous avons eu à faire dernièrement une étude de contrôle qualité des médicaments qui sont déjà mis humains et qui sont censés contenus Athémisia. Ce n'est pas tout ce qu'ils contiennent Athémisia. Donc il faudrait être un peu prudent pour, en tout cas, pour la consommation de la plante. Donc c'est ce que je peux finir. Merci beaucoup. Je rappelle donc qu'on était avec le Dr Siriac Routonji et puis le Dr Kandichia. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, chers messieurs. A tout à l'heure. André là, à tout à l'heure aussi. C'est bien ça. Allez, on va parler. Il faut prier. Il faut prier. Prier. Oui. Avant de vous retrouver. Pour qu'il soit là. Allez, on va parler maintenant d'environnement. On vous emmène à l'ouest de Cotonou. Merci. De retour juste après la santé. Place maintenant à l'environnement. Nous sommes à Cotonou. On y reste, mais beaucoup plus à l'ouest, c'est ça? À l'est et à l'ouest. À l'est et à l'ouest. Voilà. D'accord. On va utiliser les quatre points cardinaux bientôt. Alors bonjour, chers spectateurs. Lentement, mais progressivement, tout se met en place pour protéger les côtes au Bénin. Un linéaire d'environ 15 kilomètres qui s'étend de Chénard de la lagune de Cotonou jusqu'à la hauteur des ouestes, bien sûr, dans la commune de Semepodi. Bénéficient des travaux de renforcement des épices. Alors, l'avancée de la mer est-elle définitivement bouclée à ce niveau? Quels sont les types d'ouvrages érigés à ce niveau? Qu'en est-il de la protection des littorales à l'ouest de notre pays? On a pas l'heure avec notre invité. L'annonce, Philippe Zoumenou. Il est le coordonnateur du programme de protection des littorales contre l'érosion côtière. Bonsoir, monsieur Zoumenou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les côtes béninoises vont mieux? Bien, comme vous venez de le dire, sur l'est du Cotonou, il a été mis en place grâce au programme de protection des littorales, un certain nombre d'ouvrages. De protection, notamment les épis, principalement, qui ont été densifiées. Le système, comme vous l'avez dit, suit 15 kilomètres. Et donc, nous avons mis des épis complémentaires. Et surtout, nous avons procédé, disons, à l'engraissement de la plage, histoire de permettre au système de remobiliser suffisamment de sédiments pour bien fonctionner. Ainsi, il a été déposé, suite au dragage, plus de 1,5 million de mètres cubes de sable. Et ce sable vient d'où? Dans les différents segments constitués par les épis, ce sable vient d'un prélèvement dans les zones d'emprunt découvertes en mer, identifiées, caractérisées, donc, au moyen des essais géotechniques appropriés. Et donc, les différents gisements de sable que nous avons utilisés se trouvent dans la mer, à environ 3 à 4 kilomètres de notre trait de côte. Donc, ce dragage nous a permis, donc, de renforcer le système, de faire de l'engraissement et, donc, maintenant, de gagner sur près de 200 mètres, à certains endroits, de la plage. L'objectif final étant, comme je le disais tantôt, de nourrir le système constitué par les différents segments déterminés par les épis et, donc, maintenant, de stabiliser le trait de côte. La dynamique côtière, telle que vous le connaissez, au niveau, donc, de notre littoral, le transit sédimental s'effectue dans un sens donné au bilan. Il y a des périodes dans l'année où, bon, il y a des inversions de courant, mais au bilan final, c'est que c'est de l'ouest vers l'est que les sédiments se déplacent. Donc, avec la présence des ouvrages et l'ingestion des sédiments, nous sommes sûrs que le trait de côte ne va plus avancer vers le nord. C'est-à-dire que l'érosion ne va plus avancer. Je ne vous arrête pas, mais je sais que, par le passé, on a réalisé des épis. Il y a une distance entre deux épis. Je ne sais pas si c'est 500 mètres, mais c'est 1 km. Alors, aujourd'hui, quelle est la distance entre deux épis pour réduire, et puis, par le passé, on ne disait pas le passé que par an qu'on perdait au moins 10 mètres de côte. Aujourd'hui, quelle est la distance entre deux épis? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne perd plus? Ce n'est pas moi. La paire, il n'y a pas grignotement de la terre par les vagues en furée. Alors, ce qu'il faut dire, la première série d'épis qui a été mise en place lors de la première phase nous a permis de construire, je crois, neuf ouvrages au total. Nous avons mis en place neuf ouvrages, donc huit épis et un mur de revêtement. Entre ces épis, il avait en moyenne une distance d'un kilomètre. Je rappelle au passage qu'il y a une relation entre la longueur des épis et donc l'intervalle entre les épis. Dans la deuxième phase, nous avons réduit cette distance sur un certain nombre de segments parce que, justement, la première phase avait connu, disons, des retards qui ont fait que le trait de côte a atteint certaines installations riveraines et qui n'avaient pas été prises en compte dans la première phase. Donc, nous avons réduit cette distance et nous avons en plus fait du rechargement pour nourrir le système et pour minimiser donc la dynamique du trait de côte. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est quoi ? C'est qu'avec le rechargement, lorsque nous avons traversé la saison difficile, il y a une partie qui est emportée, qui a transité. Mais avec la saison sèche qui est passée, donc la saison de faible marée qui est passée, il y a eu de la reconstitution au point où le trait de côte n'a pas bougé outre mesure. Donc, le système tel qu'il est prévu pour fonctionner fonctionne normalement avec les épis, les nouveaux épis qui ont été mis en place pour consolider et pour densifier le système. Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer le problème ? Toutes les études qui ont été réalisées, réalisées aussi bien à l'est que Cotonou qu'à l'ouest, montrent qu'avec la technique des épis, le problème est déplacé vers l'est. Raison pour laquelle il faut aller vers une approche globale, une approche régionale. Ce que le gouvernement a compris en faisant élaborer le plan d'investissement métier sectoriel dès 2016 déjà, où nous avons caractérisé les différents segments de notre littoral de 125 kilomètres. Et nous avons identifié par le truchement de cette étude les segments qui pourraient recevoir les épis, les segments sur lesquels les épis ne sont pas appropriés. Et nous sommes en train d'avancer. C'est d'ailleurs le cas sur Ouida, la zone centrale, qui a été retenue comme une zone vraiment récréo-touristique, où les ouvrages qui ont été retenus ne sont pas des débits, mais plutôt des dics parallèles pour amoindrir l'érosion et minimiser le report du phénomène vers l'est. Alors, vous avez aussi parlé de la construction d'un lac marin à Donatain. Ce lac va recevoir quoi ? Qu'est-ce que ça sert ? Enfin, ça se verra à quoi j'allais dire ce lac ? La mise en place des ouvrages de protection à l'est de Cotonou a révélé, disons, le potentiel touristique, le potentiel balnéaire de cette côte. D'abord, nous avons un espace très intéressant à quoi pas de domaine, situé avec une doule façade sur la lagune de Cotonou et sur la mer. Ce site bénéficie donc d'un important potentiel touristique et doit pouvoir être valorisé. En dehors de ça, nous avons la cric de Cotonou qui, jadis, avait fait l'objet d'une forte érosion. Après l'installation du port, je parle de la zone de Donatain qui a décrit une courbe naturelle et une courbe que nous voulons exploiter pour créer le lac marin. Et à travers cette cric que nous sommes en train d'installer en ce moment, disons, c'est la dernière partie des travaux. Je rappelle au passage que les travaux prévus dans le paquet de la deuxième phase sont achevés. Nous avons prononcé la réception le 11 avril dernier. Et donc, en ce moment, nous continuons la phase additionnelle avec la construction du lac marin qui va nous permettre donc de mettre en place une digue immergée. Une digue qui va calmer ou, disons, adoucir complètement l'agitation marine dans cette zone au point où on peut développer des sports d'eau, on peut développer des activités nautiques. Et également procéder donc à la promotion des hôtels qui sont dans la zone, notamment l'historique hôtel du PLM à l'Église. Alors, vous voulez dire que ces populations qui vivent tout autour de cette infrastructure peuvent dormir tranquillement, sans craindre que dans les années à venir, que l'érosion du mosque de la mer pourrait continuer à dérionter notre autre. Le périmètre qui a reçu les ouvrages aujourd'hui est protégé. Alors, souvent, quand on parle d'érosion côtière, il y a trois segments. C'est vrai qu'on a parlé du segment à l'est, il y a le segment central, à Ouida. J'aurais voulu, mais aussi qu'on l'explique davantage, parce que là aussi, l'érosion sévit, mais peut-être que par la même intensité qu'à l'est de Cotonou, qu'est-ce qui sera fait à ce niveau? Comme je l'ai dit tantôt, en dehors du segment de Cotonou, il y a le segment de Ouida, qui a fait l'objet d'une attention particulière par rapport à la protection côtière. Et là, les types d'ouvrages qui ont été identifiés, comme je le disais, c'est des ouvrages de protection longitudinale, donc des digues, qui vont jouer d'un rôle, le rôle de protection, puis donc le rôle de valorisation. Donc, ça va nous permettre de développer des activités touristiques également sur cette zone qui a été caractérisée ainsi. Donc, sur Ouida, il va être mis en place une digue, une digue longitudinale, ce ne sera pas des épis, pour justement amener, comme je le disais, le report du phénomène. Sur Grand Popo, qui est le troisième segment critique et qui est d'ailleurs un segment transfrontalier. Je crois que c'est là, ça, c'est le segment transfrontalier de la côte entre et là qu'on dit Grand Popo. Voilà, jusqu'à la bouche du roi. Jusqu'à la bouche du roi. Donc, ce segment aussi subit une érosion sérieuse et toutes les études ont révélé cela. Nous avons déjà, au niveau du Bénin, nous avions réalisé, je crois, en 2016, 2017, un APD qui nous a prescrit une étude d'avant-projet détaillée, une petite technique précise, de projeter la mise en place d'un moteur de sable. Parce que, vous savez, la zone de Grand Popo, également, regorge de beaucoup de lagunes côtières. Donc, un écosystème très fragile qu'il faut préserver, pas forcément au moyen des pays, comme on l'a fait à Cotonou. Et donc, il a été préconisé dans un premier temps un moteur de sable. Donc, on va mettre en place, on devait mettre en place un grand massif de sable pour absorber, donc, l'érosion. Mais le fait que c'était un segment transfrontalier, et au regard des accords internationaux, nous devons mettre en place la protection côtière à Grand Popo en associant quand même le Togo. Parce que le segment, de l'autre côté, le segment du Togo pourrait être impacté. D'ailleurs, si l'érosion a sérieusement avancé à Grand Popo, dans ces dernières années, c'est dû à la mise en place pour les infrastructures et régées unilatéralement par le Togo. Mais il y a le programme de gestion du littoral ouest-africain. Justement, ce programme est né grâce à cette initiative, WACA, qui aujourd'hui est dans la phase de mise en synergie des études. Nous avançons, sûrement, sur la mise en commun, donc, la mise en synergie des études, puisque, entre-temps, le Togo aussi a finalisé une étude technique, APD également, sur le segment restant. Et donc, nous sommes en train, maintenant, de travailler pour mettre cette étude ensemble, histoire de voir qu'est-ce que nous faisons sur les deux segments au même moment pour gérer au mieux les impacts de la protection d'un segment sur l'autre et vice-versa. Mais c'est vrai que vous parlez souvent des études. Est-ce que c'est déjà terminé ces études, maintenant, les travaux, proprement dit ? Parce que moi, j'ai été, il y a, je crois, deux mois, où j'ai vu que presque la lagune de Grand Popo et la mer risquent de se... Ce n'est pas moi. Le bout de la langue de terre qui est là risque de disparaître. Vous parlez de la place de... Et si ça se voyait, ça se rencontrait, il y aurait un bouleversement écologique à ce niveau. Est-ce qu'on ne va pas vite faire pour éviter cela ? Oui. Et comme je l'ai dit, le Bénin a finalisé des études techniques, le Togo aussi. Là, maintenant, nous sommes en train de mettre des études ensemble pour savoir exactement qu'est-ce que nous faisons sur les deux segments de manière simultanée. Premier élément. Deuxième élément, le problème que vous venez d'évoquer, notamment au niveau du risque d'ouverture d'une deuxième embouchure à Gwekon, est suivi par le ministère du cadre de vie. C'est d'ailleurs ça qui nous a amené à prévoir dans nos programmes successifs, disons, des travaux d'entretien de ce système-là, de manière à éviter cette rupture de la route qui mène à Vlop, parce que la rupture de cette route va engendrer tout ce que vous venez de dire. Et nous suivons, l'année dernière, par exemple, nous avons mis en place des travaux ponctuels, des travaux d'appoint, de renforcement de secours, ce qui a permis qu'on tienne jusque-là. Je peux vous dire qu'au niveau de la direction, nous suivons au niveau du ministère du cadre de vie, nous suivons cet écosystème de manière particulière au point où des interventions précises vont être faites autant que faire se peut. En attendant donc la mise en œuvre du programme global qui prend en compte la protection côtière et la mise en valeur de l'écosystème lagunaire sur tout le périmètre d'Irakondi à la bouche du roi. Donc, c'est vrai, il y a des travaux durables qui sont prévus, mais en attendant d'en arriver, parce que vous savez, lorsque nous mettons l'idée de projet en place pour, disons, la création entre la prise de l'initiative et le démarrer des travaux, il y a quand même tout un processus qui doit être déployé pour que nous soyons sûrs que les choses se font dans les règles de l'art. C'est ce à quoi nous nous attelons, mais en attendant de démarrer les travaux au définitif, nous suivons le système, nous intervenons dès qu'il est nécessaire. Et ces travaux vont démarrer quand ? À la suite des études, à la suite de la finalisation des études. Comme je l'ai dit, l'atout, l'avantage, c'est que les études sont bouclées des deux côtés. Le délai prévisionnel, il y a dit qu'au plan du planning de ce projet, du projet de WACA, nous devons pouvoir commencer les travaux d'ici à la fin de l'année 2019, selon le planning prévisionnel qui est mis en place. Et tout se déroule normalement. Vous savez, comme c'est les travaux qui se réalisent avec les deux parties, nous suivons. Alors, c'est vrai que j'ai une question à vous poser. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez la réponse, mais quand je prépare l'émission, les gens me l'ont demandé. J'ai dit que moi, je n'ai pas encore la pression par rapport à cela. Les ouvrages pour amoindrir le choc des vagues inférieures au niveau de l'Est, mais aussi de l'autre côté, il paraît que les infrastructures ne viennent pas de notre pays. Les pierres, il paraît que ces pierres viennent de l'extérieur. J'aurais voulu que vous m'expliquiez cela. C'est vrai, cela ? Non, ce n'est pas exactement ça. La totalité des pierres que nous avons utilisées pour réaliser le projet de Cotonou, première phase, deuxième phase, proviennent des carrières du centre du pays, de Dens, CETO, etc., COVE, et les carrières sont reconnues, certifiées, etc. Nous avons une capacité de production de pierres au niveau national que nous avons complètement utilisée au niveau de l'Est de Cotonou. Nous avons démarré le projet du centre de Ouida au même moment que nous démarrions, que nous travaillions déjà sur l'Est de Cotonou. Et au regard du planning prévisionnel que nous avons mis en place sur Ouida, il était nécessaire de renforcer la production nationale. C'est ce qui a fait que nous avons utilisé le tiers seulement. Nous avons retenu d'importer le tiers seulement des pierres sur près d'un million deux cent mille tonnes de pierres que nous devons utiliser sur Ouida. Ah, vous l'avez dit qu'il y a des pierres qui sont venus de la série, c'est ça ? Nous avons 800 mille tonnes qui proviennent du Bénin. Mais il y a une partie qui vient de la série. Il y a juste un minimum qu'il faut pour tenir le planning que nous importons de l'Oise-Brasse, etc. Pour renforcer et surtout pour tenir le planning. Et il faut dire que c'est des carrières totalement certifiées qui ont le certificat de conformité à besoin mentale, qui respectent les conditions environnementales requises dans la matière. Donc, qu'on importe toutes les pierres de l'extérieur, ce n'est pas exact. Alors, j'ai souvent l'habitude d'aller à Biégarden avec mon ami Serge et puis Ricardo. Souvent, quand on nous va, il y a Mme Dorisa Lapini qui se plaint. On se dit qu'est-ce que les travaux vont vraiment protéger ce qu'elle a érigé là comme infrastructures ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez la rassurer pour dire qu'elle n'a plus de crainte à avoir ? Je pense plutôt qu'il faut faire une démarche inverse. Il faut se rapprocher aujourd'hui d'elle pour voir son impression. Parce que depuis qu'on a repris la deuxième phase du projet et qu'on a mis en place ces ouvrages sur ce segment, parce qu'en fait, vous vous rappelez, ce segment n'avait pas bénéficié d'ouvrages lors de la première phase. Et c'est pour ça qu'elle a connu tout ce qu'elle a connu. Mais depuis que nous avons mis en place ces ouvrages et que nous avons fait le rechagement recommandé, je pense que tout s'est calmé. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je donne toujours sur ce segment-là. Depuis 2012, 2013, il ne s'est jamais passé une année où on n'a pas enregistré de mort d'enfants qui soient surpris par une évasion marine la nuit. Mais depuis 2017, où on a repris les travaux, on a pu enregistrer ces cas sur ce segment. Donc c'est l'expression vivante de ce qui s'est fait et ce qui se fait donne ces résultats. Enfin, de toutes les façons, il faut que Bielgarten vive encore longtemps. Absolument. C'est important. Très important, j'allais dire. Merci beaucoup, M. Philippe. Je ne sais pas si le temps est... Non, il est l'heure. Il est l'heure déjà. Alors, merci beaucoup, M. Philippe Zoumenou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme de protection des littorales contre les réseaux côtiers. J'aurais voulu bien continuer, mais on m'a dit que le temps est déjà fini. Merci beaucoup pour votre passage sur le plateau. Merci à Serge, merci à Ricardo. Merci à vous aussi, M. Zoumenou. Merci, vous passez un excellent marty. Allez, il est déjà 7h, c'est l'heure du bulletin. Nous sommes bien sûr mardi et c'est Christelle qui est encore aux commandes. Le bulletin d'information présenté par Christelle Tongodo. Bonjour Christelle, à vous. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Christelle, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bienvenue à ce bulletin d'information. Violence électorale a mis l'autre pareille à Tchaourou. Plusieurs résidences de personnalités politiques proches de la mouvance présidentielle ont été incendiées la veille et le jour même du scrutin législatif. Eh bien, des blocs administratifs de la même commune ont aussi fait les frais de ces actes de vandalisme. Comme une de Tchaourou, théâtre d'actes de violence perpétrés par des individus non identifiés. Selon les témoins, les auteurs envahissent par bandes les lieux, cassent et y mettent le feu. Plusieurs bâtiments et immeubles subissent la furie des flammes. Hier, aux environs de 9h, 10h par là, nous étions chez nous à la maison quand on était informés qu'il y a un incendie au niveau de notre siège. Donc avant qu'on ne soit là, il y a déjà un peu de cafouillage, tous les chaises et autres, les amois et autres qu'on avait déposés pour les trucs, ils ont déjà tout brûlé. Après ça, ils sont passés à la maison, mais on a pu les calmer quand même, ils n'ont pas pu faire quelque chose à la maison. Les locaux abritant les bureaux d'arrondissement, le maquis à l'épouse d'une autorité communale, la résidence privée du candidat à Dambagoudou, son parc automobile et sa maison familiale sont successivement saccagés et mises à feu. Au total, une dizaine de voitures et de motos y sont consumées. Hier, disons vers 10h seulement, on a entendu que les gens viennent nous voir. Bon, nous, on était dedans, on n'a pas fui. Et comme ça, ils nous ont envoyés. C'est des jeunes, des jeunes de, disons, à peine 18 ans, drogués, ils ont mis des choses à la tête, et dans la figure, tout avait des coucous pour ils rachent. Bon, comme nous, on n'avait rien, on s'est cachés dans la maison. Ce n'est pas les clôtures qu'on est sortis. Et c'est comme ça, ils ont commencé à tout casser dans la maison. Ils ont, voilà, ceci. C'est notre propriété, disons, privée. Ils ont su que c'est une propriété privée. Ils ont brûlé ça. Mais ici, ils savent que c'est pour le village. Ils ont laissé. Voilà ce qui s'est passé. Nous, on a fui. On les a laissés. Personne n'essaie d'approcher d'eux. Mais il n'y a pas de mort. Le commissariat central et la résidence officielle du maire frôlent le pire. Une des équipes de l'ORTB, en couverture électorale, y laisse son véhicule de reportage. Deux journalistes sont tabassés. Hormis l'arrondissement central de Tchaourou, d'autres localités, telles qu'à La Fiarou, ont vécu les mêmes scènes. Les forces armées nigériennes et béninoises étaient en conclave à Ilakondji, à la frontière Bénin-Togo. Ils ont échangé sur l'importance de la nécessité de l'adoption de la carte d'identité biométrique de la CEDAO, une carte qui va soulager les citoyens de la zone Ekoas. Voyons le compte rendu. La carte d'identité biométrique CEDAO, où la pièce a multiples avantages, est nécessaire pour tous les citoyens de la région Ekoas. Le Bénin, en tant que bon élève, s'est engagé dans la procédure de recensement. Il veut ainsi montrer le chemin au Nigeria, état membre de la CEDAO, pour l'adoption de cette carte d'identité internationale. En février dernier, nous avons fait un pas géant. La commission de la CEDAO est venue valider notre proposition. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, les membres du comité de pilotage étaient à l'usine en France pour le bon aroulé. Et le top est donné pour la phase expérimentale. Au 350 000 cartes, nous serons livrés sous peu. Le Bénin est en train de lutter contre la corruption. Mais il faut admettre que la plupart des passagers, des usagers de la route, surtout les gosses abidians, circulent sans les pièces d'identité. Et lorsqu'on doit traverser ou aller au-delà des frontières, en principe, les documents de voyage qui sont recommandés, c'est d'abord le passeport. Et si ce pays arrivait à adopter la carte d'identité biométrique CEDAO. Des préoccupations en termes de trafic de personnes ont été également soulevées à cette rencontre. Ça va nous aider également à lutter contre la traite des personnes. Surtout que ce réseau-là alimente beaucoup de personnes. Ça fait brasser des milliards, des milliards qui sont injectés frauduleusement dans l'économie et qui également entretiennent ces réseaux de criminels parce que ce sont les sous-issus de cette traite qui sont blanchis pour d'autres activités, surtout le terrorisme. Je voudrais dire que c'est vraiment important. C'est extrêmement sensible pour la CEDAO parce que notre traité est basé sur la libre circulation des personnes. Il est fondé sur la libre circulation des acteurs et de tous les facteurs qui contribuent à l'intégration. La carte d'identité biométrique facilite, entre autres, la mobilité dans la sous-région. Elle représente une véritable pièce maîtresse, gage de sécurité dans l'espace CEDAO. Tous les services affiliés au Nigeria ont pu s'en convaincre au cours de cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation. Et toujours dans le cadre de l'intégration régionale, le Béné abrite depuis hier jusqu'au 3 mai prochain la réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDAO. La première journée a été essentiellement marquée par la réunion des points focaux de l'organisation de la santé africaine, de l'organisation ouest africaine de la santé, j'allais dire. Comprends-tu ? Cotonou Carrefour, des points focaux de l'organisation ouest africaine de la santé, OAS. Ses représentants de l'OAS au niveau de leurs pays respectifs échangent ici en prélude à la 20e réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la santé de la CEDAO. Les points focaux des pays se retrouvent pour faire le bilan des activités qu'ils ont menées au cours de l'année N-1, voir les avancées, voir les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et naturellement décliner des perspectives qui concourent à améliorer d'abord les programmes de santé qui sont mis en œuvre dans les pays qui sont financés par l'OAS, faire le suivi de ces activités-là et venir en compte de façon officielle au cours de ces assises-là pour élaborer des rapports qui seront soumis aux ministres de la santé de la CEDAO pour validation. Au-delà du bilan par pays, d'autres points sont aussi au menu de la rencontre. Cette année, il y a trois points majeurs. Le premier, c'est le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées à Bandoul en 2018. Nous revenons un peu sur le rôle, vous savez, c'est tellement dynamique, il y a tellement de mouvements des points focaux, il y a des départs, il y a des entrées. Donc c'est le moment où nous profitons pour opiner sur le rôle et responsabilité des points focaux au niveau des pays en termes d'engagement, d'accompagnement du pays et en termes de suivi des activités qui sont visées en œuvre et financées bien sûr par l'OAS au niveau des pays. Le troisième point, nous discutons un peu finance, c'est vrai, c'est pas notre dada, mais l'OAS met à disposition de ces points focaux de petites ressources pour quand même avoir une petite autonomie, d'accord, en termes de petites activités à financer, on n'a pas trop besoin de faire une longue requête, donc nous avons ces petites personnes, donc c'est le moment où nous faisons également le point de ces activités-là. À la suite de la réunion des points focaux de l'OAS, se tiendra aussi celle des SPA et le forum des partenaires. Ces différentes assises vont faire le lit à la grande messe des ministres de la Santé dans l'espace CEDEAO prévus pour le 3 mai prochain. Certaines pistes de réflexion sont transversales à ces rencontres. Cette année, nous sommes beaucoup plus focus sur l'élimination du paludisme d'un côté, de l'autre, nous parlerons également de la production locale des médicaments et maintenant la troisième thématique à la coopération transfrontalière en santé. L'OAS est une instance spécialisée de la CEDEAO s'occupant des questions de santé dans les 15 pays membres de la communauté. Son cheval de bataille, le bien-être des populations. Et on passe à un autre sujet dans ce bulletin d'informations. A l'instar des villes, les rues sont des espaces de rencontre et de proximité. Cette rencontre peut conduire à des conflits entre usagers. Cette proximité peut indure des rapprochements ou pas ou des éloignements dus aux divers sentiments initiés et diverses sensations suscitées. Tout ceci est analysé par Rodrigue Sergio Fidey-Montchor dans un ouvrage socio-anthropologique dont le lancement a eu lieu à Cotonou. Coup d'oeil sur le geste de ce motocycliste. Un geste qui remplace même le clignotant ici à Cotonou. Outre l'uniforme jaune des tassiers motocyclistes communément appelés, Zemidjan, le clignotant manuel est bien cotonnois. Et ne pas l'utiliser fait même naître des conflits. Les conflits sont de plusieurs ordres. Il y a des conflits liés à l'accessibilité de la rue, les conflits liés à l'aménagement de la rue, bien d'autres conflits. Face à ces conflits, un défi socio-anthropologique est relevé par cet ouvrage au titre Rutilant. Rues urbaines comme socio-espace de proximité et de conflits d'usage. Justement, le chapitre 3 du livre parle des rues urbaines qui sont des espaces multifonctionnels et de socio-proximité à Cotonou. Moi, en tant que sociologue, j'ai constaté que la rue est caractérisée par cette multifonctionnalité. La rue, c'est l'espace de contestation. La rue, c'est l'espace où on fait la vie mieux. Vous allez constater que les fonctions de la rue diffèrent d'un moment à un autre, d'une localité à une autre. De ce point de vue, lorsqu'on doit faire des aménagements liés à une rue, il faut intégrer tout ça. Une intégration est dictée dans le sous-titre de l'œuvre. La gouvernance urbaine a l'épreuve dans la ville de Cotonou. Nous avons proposé dans cet ouvrage une approche sociologique qui, bien entendu, s'inspire des principes de la gouvernance, de l'aménagement durable. Et pour Cotonou, la métropole béninoise, il a du cœur. Rodrigue Sejrofide-Montcho, d'auteur en sociologie et anthropologie et maître assistant à l'Université de Paragou, au Nord-Béné. Avec cette œuvre, parue aux éditions universitaires européennes, présentée par Denis Akholupé, lui aussi socio-anthropologue. Une œuvre qui s'adresse, entre autres, aux spécialistes en sciences sociales, aux urbanistes, aux aménagistes, aux planificateurs et autres acteurs de tous ces terres de développement durable. Depuis l'avènement au pouvoir du gouvernement de la rupture, des mesures idoines ont été prises pour donner le goût du sport au peuple béninois. Ainsi, les différentes fédérations sportives, les athlètes dans toutes les disciplines ont bénéficié de l'appui du gouvernement. Le plus visible, c'est la qualification des écureuils pour la canne en 2019, en trois de la rupture dans le sport de véritables avancées. C'est un sujet que nous propose la division sport de l'Ouest Elite. Le Bénin retrouve les sommets. Sous le leadership du président Patrice Talon, qui a pris à bras le col la réforme du chantier football, les premiers fruits tombent 26 mois après son tête-à-tête historique avec les acteurs de football au palais de la Marina. Le Bénin à la canne, c'est un trophée à l'actif du pouvoir de la rupture, qui au-delà de l'œuvre de salubrité publique et des moyens engagés, y a cru. Une victoire est une victoire pour démontrer que le gouvernement du président Talon est un gouvernement qui veut du bien pour son pays. Il veut rehausser l'image de son pays. Sinon, c'est de sa force spirituelle que nous avons eu cette victoire. Cette embellie se réalise cinq mois, jour pour jour, après la relance effective du football sur le terrain, à la faveur de la reprise des différents championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Et si la balle roule à nouveau, sans anicroche, c'est que le gouvernement, pour le compte de cette saison, a cassé sa tirelée pour distribuer 400 millions de francs CFA au club et à la fédération. Nous passons à 10 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 1, à 6 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 2 et à 4 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 3. Les bénéficiaires sont unanimes pour saluer cet accompagnement sans précédent de l'exécutif. C'est une industrie, il faut investir. Et je tiens sincèrement à dire merci au chef de l'Etat et aussi à l'endroit de son ministre d'Espoir, M. Oswakou Mekie. Comme ça tombe au mouvement au prochain parce que les clubs sont un peu essoufflés au début. Je pense que l'agent qui est venu maintenant, ça va nous pousser à aller un peu plus loin, peut-être aller en première division. Je pense que c'est bien arrivé et je pense que nous allons essayer de l'utiliser pour les joueurs. L'exécutif a également un souci à travers cette volonté affichée. Protéger les joueurs en leur offrant une véritable sécurité sociale. Et là-dessus, le ministre se fait clair. Je voudrais également porter à votre connaissance que le gouvernement va engager une gestion dématérialisée des transferts. Ceci évidemment en concertation avec vous. Comme un effet boule de neige, les autres sports continuent de rafler des médailles. Après chaque succès, ils mettent en avant le soutien du ministère des Sports. C'est le cas en roller, en scab et en karaté. C'est le lieu de reconnaître les efforts du gouvernement et de remercier le président de la République, son excellence, M. Patrice Talon, pour sa vision, son souci de révéler le Bénin au monde entier à travers le développement de la culture et le sport. C'est une certitude. Le sport, année après année, est en pleine rédemption sous la gouvernance du président Patrice Talon et laisse entrevoir de belles perspectives pour les challenges à venir. Ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci de votre fidélité à l'ORTB. Vous savez, le jour qu'on est aujourd'hui, c'est bien sûr le mardi. Oui, mais pas un mardi comme les autres. C'est un mardi qui ressemble à ceci. Écoutez juste un bout et puis je vous dirai en réalité ce que c'est. C'est un mardi exceptionnel, un mardi de musique. C'est un mardi pour ceux qui connaissent Herbie Hancock, pour ceux qui connaissent Stevie Wonder ou bien sûr ceux qui aiment la bonne musique. Écoutez juste un peu. Écoutez-moi ça. Aujourd'hui donc, 30 avril, on met le jazz en avant. Bien sûr, on célèbre la journée internationale de jazz qui célèbre aussi son rôle diplomatique dans l'unification et la pacification des peuples. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ne ratez pas la troisième heure de cette émission 5 sur 7 matin. Et ne ratez surtout pas ce grand rendez-vous culturel jazzique. Ce soir, à partir de 21h30, avec Serge Poyon, il va vous chanter du jazz comme vous n'en avez jamais reçu. Je suis persuadé que vous allez aimer. Mais le mardi par ici, c'est le mardi de la santé. Aujourd'hui, on fait focus sur le paludisme. On fait le point sur la maladie, surtout en ce qui concerne bien sûr la lutte. On vous parlera bien évidemment de l'artémisia. Il paraît que c'est une bombe contre le paludisme. Est-ce que l'OMS permettra que les Africains trouvent une solution africaine à la lutte contre le paludisme ? On va pouvoir en discuter bien sûr tout à l'heure. Mais avant, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez très bien qui est un habitué de nos plateaux, avec qui on parle aujourd'hui une fois de plus de cette campagne de lutte contre le bec de lièvre. La campagne va s'ouvrir encore dans quelques jours seulement. Il est là, un stage à coteau de l'ONG émergne. Bien sûr, ça sort ici. Je prononce bien ? Bien sûr, bien sûr. Vous le faites très bien d'ailleurs. D'accord, d'accord. Bluffez-moi aussi. Bluffez-moi. Allez, on installe rapidement un stage avec qui. On va parler donc de cette campagne contre le bec de lièvre. Cela fait plusieurs années maintenant qu'il se bat pour obtenir, pour faire revenir le sourire aux lèvres à ceux-là qui l'ont perdu. C'est pour ça qu'il y a cette urgence de sourire, c'est ça ? Absolument, c'est ça ? Sourire d'urgence, ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, d'accord. Je le disais parce que c'est un Italien raté. Je ne sais pas pourquoi il est né à Ghané. Non, non, c'est mieux pour faire la diversité culturelle, la diversité mondiale. Bon, d'accord. Restage, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, une fois de plus, la campagne contre le bec de lièvre, ça va démarrer une fois de plus, c'est ça ? Vous me dites que vous êtes déjà à la 9e édition ? Voilà, nous sommes déjà à la 9e édition de cette mission chirurgicale et réparatrice, le bec de lièvre. Cette mission se déroulera du 13 au 18 mai prochain à l'hôpital de Zonagoumé-Kalavi. C'est pour ça que je suis là. Oui, pour informer la population. Nous sommes encore là pour traiter assez de patients parce que chaque jour, ça se multiplie. Chaque jour, il y a de nouvelles licences. Donc, nous sommes là pour exoter les parents à faire toujours sortir ces personnes et traiter de tous les maux. C'est actuellement, l'OMG, Bénéda Souris, c'est là pour les prendre en charge. Je n'ai plus de sécurité. D'accord. Allez, lorsque l'on évoque le bec de lièvre, pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui ne le savent que trop peu, voici, regardez ce reportage et on revient juste après. Je suis souvent la risée des gens et je souhaite qu'on m'opère pour retrouver une vie normale. Comme Chimène, ils sont des dizaines de malades venus des quatre coins du Bénin en quête de la solution miracle. Celle qui leur redonnera la joie de vivre et effacera le rejet, l'humiliation et le complexe occasionnée par la pathologie des becs de lièvre. Les becs de lièvre, c'est une malformation congénitaire. Il est très grave parce qu'il a des limitations pour parler, il a des limitations esthétiques. Tous ces préjudices renforcent la stigmatisation des personnes victimes de cette malformation de la face, encore appelée fente labio-palatine. Généralement en Afrique, et plus précisément au Bénin, qualifiées de malédition, de sorcellerie, de torrosou. Les enfants généralement sont cachés et les foyers sont distorqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à de pareilles malformations. On rencontre deux types de becs de lièvre. Lorsque la personne naît, l'enfant naît et les lèvres supérieurs sont fendues, on parle de fente labiale. Il y a la deuxième variété et à l'intérieur de la bouche, au niveau du palais, il y a une fente anormale qui ne devait pas rester. Lorsque la fente est là, on parle de fente palatine. Le cas de Brigitte Perrouton est illustratif du mal-être des malades. Elle porte encore quelques séquelles de cette maladie et se retrouve confrontée à une autre réalité. Deux des trois enfants qu'elle a eus avec Olivier, son mari, sont atteints. Ça n'a pas été facile. Les gens se mourent de moi, on dit que je suis torusse. On dit souvent que c'est le fétiche. On dit que tu es parti voler quelque chose. Donc, je remercie Dieu que c'est réparable. Heureusement, le mal, comme dans bien de cas, n'a pas eu raison de son couple. La première aussi était comme ça et le deuxième aussi était comme ça. Donc, à la Dieu. Et la troisième, elle est là aussi. Elle est là, mais apparemment, elle est une fille très belle. La fente labio-palatine serait-elle donc héréditaire ? Ce n'est pas systématique. Un enfant peut ne pas être malade même si la mère est porteuse de telles anomalies. Mais il est aussi possible de rencontrer des cas où la mère a une malformation qu'on retrouve chez l'enfant. Ça existe. Néanmoins, elle a d'énormes conséquences sur l'enfant. Il y a des problèmes avec les socialisations en termes de possibilité de travailler, possibilité d'aller à l'école, possibilité de socialisation. Pour les fins de palatine, il y a un très grand problème avec les nutriments, la possibilité de parler. Il y a une coïncidence de mortalité. La prévention s'avère donc indispensable. Il faille faire une bonne prévention par le suivi de la mère porteuse d'enfants. Cela passe aussi par l'établissement d'un bilan au cours de la grossesse. Une fois la malformation détectée, peut-on agir sur la grossesse? Non. Quand vous avez déjà découvert, vous pouvez travailler avec les médecins pour comprendre quand il va faire la chirurgie. Il n'y a rien pour faire. Seule la chirurgie plastique et réparatrice peut aider l'enfant à retrouver le sourire, mais il faut vite agir. La chirurgie peut intervenir depuis les six mois d'âge de l'enfant. De six mois, sept mois, huit mois. Si vous faites la chirurgie prête, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de fonctionnement, aucun problème. Régine, 7 ans, a abandonné l'école parce qu'elle était la risée de ses camarades. Elle bénéficie aujourd'hui de cette prise en charge gratuite grâce à l'ONG Emergenza Sorisi-Bene. Après 45 minutes d'opération menées par l'équipe de médecins venues d'Italie, le changement est visible. Nous avons fermé les lièvres. Ils ont fait la reconstruction des muscles, de la mucose, de la peau. Et nous avons mis le nez de la correcte position. Et maintenant, je crois qu'il va être très, très joli. Elle a changé automatiquement. Elle peut avoir un mari ou bien, elle peut avoir le courage d'aller encore à l'école. Après cette opération, Régine doit faire un suivi orthodontique, un traitement avec un dentiste pour le bon appareillage des dents. À ce jour, on enregistre 500 enfants bénéficiaires de ce programme gratuit de la chirurgie réparatrice des becs de lièvre. Une initiative portée par cet homme dont le seul combat est de défendre la cause des personnes souffrant de handicap. Merci à vous, Rachida Toubi, au moment pour ce reportage. Alors, aujourd'hui, il y aura encore cette chirurgie réparatrice. De cas à quand, vous avez dit, vous nous précisez de la date ? Pour la semaine 13 au 18 mai prochain, à l'hôpital de Zonda Goubek-Kalavi. Donc, cette fois-ci, il y aura assez de patients parce qu'on a doublé un peu l'équipe des Italiens pour qu'ils puissent traiter assez de patients parce que le séjour est un peu court. Donc, on a lancé un appel à la population. Sincèrement, de faire sortir ces personnes. Aujourd'hui, la science a évolué. Il n'a plus l'histoire de traiter les torrosos, les traités du sinistral, les sorciers, la science a évolué. Et l'ONG, mesdames à celui-ci, est là pour prendre en charge et bien sûr gratuitement ces personnes en situation de handicap. Je pense que nous avons déjà commencé les inscriptions au siège de l'ONG qui est situé vers le corps au fond Founail, la 4e, à droite. Tous ceux qui sont intéressés pour se rapprocher de nous, ceux qui sont un peu loin, un peu nous contacter. Nous sommes également sur WhatsApp au numéro 95, si vous vous mettez un détail. Allez-y, allez-y. Au 95, 48, 96, 97. D'accord. Ou le 68, 72, 55, 14. D'accord. On reprend le numéro beaucoup plus calmement. Vous m'allez, Ricardo. 95, 48, 96, 97. C'est bien ça. 95, 48, 96, 97. Ou encore le 68, 72, 55, 14. 68, 72, 55, 14. Ou encore le 97, 64, 53, 62. Oui, c'est entièrement gratuit. 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 Donc, sortez les enfants, même les adultes, vous également, qui êtes concernés par la maladie du bec de lièvre. N'hésitez plus. Allez vous faire soigner à l'hôpital de zone labo-mécanaliste. C'est du 13 au 18 mai. Du mai prochain. Prochain. Mais il faut se faire enregistrer auparavant. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs vital. Merci. Merci beaucoup, Estage. Merci, M. Seige. On aura l'occasion de revenir encore un peu avant le 13 mai. D'accord. Pour que la sensibilisation, elle porte véritablement. D'accord. Et que les gens puissent retrouver le sourire, comme vous dites. Le sourire. Le sourire d'urgence. Vraiment, le sourire d'urgence. Heureusement que vous en avez, vous. Vous en avez à revendre, votre sourire. Merci, Estage. Vous passez un excellent mardi. Merci, Père. Merci beaucoup. Allez, on marque une pause et le temps d'installer le forum pour la discussion. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est parti. C'est parti. ... que tu pourras empêcher Mélissa de connaître la vérité, fais-le. Je vais essayer. Félix et Eva ont le même groupe sanguin. Il y a des signes qui peuvent prouver que Félix... ... est peut-être ton violeur. Mais il faut que tu vois ceci. Non, attends ! Je vais te le dire maintenant. C'est Félix. Félix est vraiment le père d'Eva. Ce qui fait de lui ton violeur. Laisse-moi partir ! Je te méprise avec ta famille ! Maman, c'est Félix. C'est lui qui m'a violée. Bienvenue dans Les Apprentis, dans une ambiance studieuse. J'ai réuni pour vous des enfants de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, qui parmi les tout-petits connaît son alphabet ? A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors là, bravo ! Bravo ! Pour faire notre sandwich à l'avocat, nous avons besoin de l'oignon, du pain, de l'avocat, du l'or et du sel. Je vous emporterez chez vous. Je vous emporterez chez vous. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin et nous sommes le mardi, mardi 30 avril 2019. Le 25 avril dernier, on a célébré donc la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Oui, le paludisme, cette maladie-là qui tue les statistiques, le prouve d'ailleurs suffisamment. Et pour le continent africain, une plante est devenue un espoir dans la lutte contre cette maladie. Mais son utilisation et son efficacité font aujourd'hui objet d'un débat. Il s'agit bien de l'Artemisia. C'est une plante miracle selon certains qui fait débat et qui guérirait donc cette maladie. Nous en parlerons avec des pharmaciens et puis avec quelqu'un justement qui s'intéresse particulièrement à planter cette feuille-là. N'est-ce pas, Serge ? Bien sûr, c'est bien ça. Lui, c'est Karim Kekere. Bonjour Karim. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à vos côtés, Docteur Kanditia Nwenni. Merci beaucoup. Vous avez travaillé surtout sur la pharmacopée et puis la pharmacie, c'est bien cela, si j'ai bien compris. Sur la plante Artemisia. Sur la plante Artemisia, d'accord. Et puis, il y a Docteur Syriac Antondi qui reste avec nous. Merci Docteur de rester avec nous. Et juste à côté, Docteur Angela, pardon. Mais je suis doctorante. Évidemment. Doctorante, c'est ça. C'est bien ça. Même pas en pharmacie ni en médecine, mais en sociologie. Bien sûr, bien sûr. Merci Andela de rester aussi avec nous. Alors, on va y aller directement. L'Artemisia, finalement, il paraît que ça se cultive ici. Bien sûr. Que vous en êtes d'ailleurs le promoteur. Oui. Comment vous est arrivé l'idée de passer comme ça, de penser à cette plante pour le BNR? Je rappelle d'ailleurs que je ne suis pas le seul. Nous sommes très nombreux. D'accord. C'est une grande association d'ailleurs. Moi, particulièrement, je l'ai découvert dans une ferme amie. J'ai ma propre ferme à Le Coussa et c'est lui qui m'en a parlé. Et après ça, j'ai pris quelques grains avec lui. J'ai essayé de faire la culture chez moi. Et par la suite, deux semaines après, je suis tombé malade du paludisme. Ah ouais? Quand je suis tombé malade, j'avais mon mentor qui réside en France. Il m'a dit de l'utiliser de cette manière. Bon, moi-même, je n'y avais pas. Ensuite, j'ai pris la plante et je suis rentré. J'ai fait le traitement de ce qu'il avait dit. C'était la première fois que moi, j'ai été malade du paludisme. Et le lendemain, j'étais allé encore à la fin pour aller travailler. J'ai dit, mais c'est rare. Ensuite, j'ai continué le traitement pendant 7 jours, effectivement. Et j'avais pratiquement plus rien. Par la suite, il y a mes collaborateurs qui souffraient également du mal dans le temps. Ils ont également utilisé. Donc, par les témoins, ils ont dit, mais il faut chercher plus loin. J'ai vu qu'au Sénégal, j'étais plus en avance. Ça, j'ai fait depuis très longtemps. Je suis allé à l'université, j'ai vu que le progrès, j'avais étudié. Et il me dit, mais on est où là? Comment se fait-il que? On peut avoir une plante qu'on peut cultiver, puis j'avais les graines, il y avait tout. Et que chacun pouvait l'avoir. Et tout cela, j'ai aussi perdu des frères à cause du paludisme. Et il me dit, mais j'étais un peu révolté. Dans ces classes de révolte, il me dit, mais là, il faut que ça se sache. J'ai commencé par convaincre ceux qui sont autour de moi à connaître la plante. Et puis, c'est comme ça que je me suis engagé dans cette lutte. Alors, on nous dit souvent que l'artemisia peut prévenir, peut guérir. Vous confirmez, vous qui êtes pharmacien? Oui, monsieur, c'est que l'artemisia peut prévenir comme ça, peut guérir. Et tout dépend de la concentration des principatifs contenus dans la plante. D'accord? C'est avec les études qui ont été faites, il est confirmé que cette plante peut guérir le paludisme. D'accord. Mais d'où vient alors le débat, on dit là, Paysia, d'où vient le débat sur cette plante plus ou moins, je dirais, pas rejetée, mais plus ou moins curulée. Tout de même, on sait que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé des tests à grande échelle d'un vaccin qui serait plus avancé. Mais en même temps, on a l'impression qu'à propos de cette plante, il y a encore quelques réticences de ceux qui doivent homologuer à la fin des recherches à propos. C'est une grosse question, mais je vais essayer de répondre. Alors, vous savez très bien, Mmex, c'est comme un gendarme de notre santé. D'accord. Et en matière, ça dépend de la manière dont, de ce qu'on est quand on approche ce sujet-là. Les scientifiques, vous savez très bien qu'ils ont un protocole pour aller jusqu'à obtenir un médicament, un produit qu'ils vont appeler médicament et mettre sur le marché. Donc, aujourd'hui, par rapport à cette plante-là, c'est une plante qui, on vous l'a dit, ça vient de la Chine, mais c'est une plante qui a été souvent utilisée de façon traditionnelle en Chine pour traiter le paludisme. Et donc, aujourd'hui, il y a des combinaisons aussi qui sont faites à base de cette molécule-là, en fait, de cette plante-là, dans laquelle ils ont soustrait les scientifiques. Voilà notre pharmacien qui est là-bas. Ils sauront mieux répondre à la question. Mais par rapport à la polémique, c'est exactement ça. Parce que les gens ont su qu'il y avait donc cette plante-là, une molécule dans cette plante-là qui était concentrée dans les médicaments, les CTA qu'on utilise. Les gens, traditionnellement, ont commencé par consommer ça. Alors qu'en matière de science, il faut un processus, un procédé pour isoler le précipatif, faire des études de létalité, c'est ça, hein? Le pouvoir de stabilité, d'efficacité, avant de permettre aux gens d'utiliser ça. Donc, de façon traditionnelle, en infusion, les gens ne sont pas sûrs ni de la dose, ni du précipatif, ni de toutes les molécules qui sont contenues dans la plante. Donc, l'OMS a probablement des réticences par rapport à l'utilisation brute de cette plante-là, toujours pour garantir une santé aux populations, parce qu'il ne faudrait pas qu'en consommant cette plante-là, on ait encore d'autres maladies. Mais l'autre polémique, c'est par rapport au film pharmaceutique qui dit qu'elles font un business autour de cette plante-là. Et donc, elles n'ont pas intérêt à ce que les populations africaines utilisent ça de façon brute. C'est leur business. Bon, aujourd'hui, on dépend d'eux par rapport aux combinations thérapeutiques. Donc, leur business va se voir un peu... La périclite. Voilà. Quel est l'avis du doctorant, celui-là qui... du docteur, celui-là qui a travaillé, qui a même fait une thèse sur cette problématique-là ? Merci. À terminer, je dirais que la polémique, en effet, il faut essayer de voir un peu pourquoi est-ce que l'OMS a dit non à son utilisation, je dirais, de façon non contrôlée. Le problème, c'est au niveau des résistances aux médicaments. Vous voyez, une chose était de connaître la plante, mais l'autre chose a été de chercher à savoir dans la plante ce qui agit contre le germe responsable du paludisme. Et une molécule a été identifiée et on s'est dit, il faut à partir de la plante, donc, extraire la molécule et fabriquer des médicaments qu'on met sur le marché. Maintenant, les médicaments sont sur le marché. Faut-il laisser encore les gens utiliser la plante au risque de laisser apparaître les résistances aux nouvelles molécules découvertes ? Donc, en fait, face à cette question que l'OMS dit, on n'utilise pas. On va interdire l'utilisation de façon anarchique pour empêcher ou alors pour amoindrir les risques de survenue de résistances. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre ça sur cet angle-là. Maintenant, trouver que c'est un peu un business, c'est une façon de voir les choses. Voilà. Quand je dis que c'est une façon de voir les choses, c'est que l'OMS permet à ceux que les films pharmaceutiques fabriquent des médicaments. Maintenant, les médicaments sont fabriqués, il faut les mettre sur le marché. Et forcément, comme Angela le disait, il faut un processus. Le processus a été respecté. Est-ce qu'il faut prendre, sinon, est-ce qu'il faut laisser l'utilisation au risque de vraiment foutre tout en l'air, tous ces travaux qui, pendant des années, ont permis de trouver cette molécule et qui a fait qu'il y a des médicaments déjà disponibles sur le marché ? Sans vouloir être panafricaniste, je suis persuadé qu'allons-y. On s'en parle depuis le matin. La résistance, je ne sais pas si les gens comprennent très bien, mais c'est le fait que, parce qu'on utilise le médicament de façon anarchique, le paradis qui est responsable de la maladie résiste à la molécule, au principe actif, tout simplement parce que parfois on l'a effleuré. C'est pour ça qu'on refuse souvent aux gens de faire de l'automédication. Quand on n'utilise pas ça de façon judicieuse, le germe ne commence pas à développer des manières de résister contre ce médicament-là, ce principe actif, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Mais je ne l'avais pas. Oui, Tanditia. Maintenant, dire que l'Africain peut l'utiliser, c'est aussi une chose. Mais lorsqu'on change à une espèce végétale, ou même n'importe quelle espèce vivante, de milieu de vie, sachez qu'elle n'a plus la même composition. On pourrait... Ou lorsque ça vit en Chine, c'est différent que lorsque ça vit au Bénin ? Pas sur le plan qualitatif, mais sur le plan quantitatif, les principes actifs, il y a possibilité qu'il y ait variation. D'accord. Il y a possibilité. Oui. Donc, il faut donc être prudent. On pourrait par exemple se dire qu'on va faire l'utilisation de la plante comme elle était utilisée depuis les millénaires par les Chinois, mais tout de suite, on n'est même pas sûr que c'est la même composition exactement. Donc, il faut, en temps normal, que des études cliniques soient faites chez nous, sur les plans, je dirais, produits chez nous, dans nos conditions, pour permettre à ce que l'utilisation soit rationnelle. D'accord. Voilà. Mais admettons tout de même que ce que M. Kékeré a produit et que vous avez peut-être déjà vu, est-ce que vous vous validez cela ? Donc, je ne saurais dire que je valide, parce qu'il faut que je fasse une étude vraiment détaillée, il faut que je ne suis pas seul à travailler sur l'atémicermia au niveau universitaire. Comme il l'a dit, il a su dit, c'est une équipe agronomique qui s'occupe de la production, et c'est le processen qui le dirige. Maintenant, nous, on s'occupe de faire le travail. Tout de suite, je ne peux pas dire que je peux valider son produit ou non. Il faudrait qu'il me demande de lui permettre, ou alors de lui donner cette certification, pour que je puisse demander à ce que les équipes qui s'en occupent fassent le travail avec nous. Moi, je ne suis pas dans le corps, mais je peux dire une chose. Ce que les scientifiques ont essayé de dire sur place, et que moi j'ai compris, c'est que la plante chez nous, comme il essayait de le dire tout à l'heure, lorsqu'on cultive ça en Chine, c'est autre chose au niveau de la concentration du précipatif. Quand on cultive chez nous, c'est autre chose. Donc, à la première heure, je lui demandais déjà, est-ce que chez nous, l'espèce d'atémisia qui est retrouvée chez nous, a la même concentration qui pourrait permettre de guérir ou de prévenir la maladie. Donc, ce que les scientifiques disent, c'est que cette concentration n'est pas la même ici. La plante que nous avons, l'atémisia que nous avons, n'a pas la même concentration que celle qui est retrouvée en Chine. Mais lui, le docteur, disait qu'ils ont introduit un génome, c'est ça? Pour ce que lui, il a étudié. Ce que nous avons étudié, en fait, la plante, il a fallu modifier un peu, un peu, je dirais quoi, le matériel génétique de la plante pour qu'elle s'adapte à nos conditions. D'accord. Donc, les travaux ont été faits, je dirais, au Kenya. Et donc, c'est les Kenyans qui ont développé cette variété de l'espèce atémisia, qu'on appelle la variété anamède. C'est ce que nous nous utilisons. C'est ce que, plutôt, l'équipe de processus incins utilise. Mais, allez-y, allez-y. Mais, est-ce que vous, M. Kekere, est-ce que vous avez montré votre, la plante à des scientifiques qui ont étudié ça? J'aimerais déjà repréciser un peu le sujet. Il n'y a pas que la timidia anua. Il y a deux espèces, en fait. D'accord. La timidia anua et la timidia afra. La timidia afra est d'origine africaine. Qu'est-ce que vous faites? Les deux. La timidia afra et la timidia anua. La timidia afra, c'est la variété africaine, l'espèce africaine plutôt. C'était déjà dans l'éthiopie, l'Afrique de l'Est, jusqu'au niveau du bassin. Et c'est cette variété-là qui a beaucoup s'adapté. Maintenant, j'aimerais aussi préciser que vous êtes derrière toute une association qui est dans un pays, qui travaille de tout l'arrière scientifique. Il a été prouvé par l'étude du professeur Pierre L. Nuttgen, qui a été récemment, que la timidia, qu'ils ont cultivé dans plusieurs biotopes, dans plusieurs endroits sur la planète, ils ont collecté. Et malgré que les sols beaucoup plus pauvres, ils ont utilisé cette plante, c'était efficace. D'accord. Par exemple, le taux de la timidia, prenons le cas de la timidia, en fait, c'est de la timidia qui est la timidia, qui est le principe actif, qui a été identifié en 2000. Très longtemps, il y a eu tout, c'est Michel Chouchibas, et qui a eu le prix Nobel de la médecine de médecine. Mais c'est votre cas, vous, ce que vous, vous faites. Oui, c'est les deux, en fait, que nous faisons. Oui. Est-ce que les scientifiques ont étudié cela, puisqu'ils l'ont dit, en réalité, et vous en avez aujourd'hui la preuve, la certitude? Bien sûr. Et nous, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, on a dans un réseau, il y a ceux qui sont dans le volet agronomique, ceux qui sont dans le volet transformation, ceux qui sont dans le volet appui scientifique. Donc, lorsque vous faites, en tout cas, il faut d'abord faire une formation, vous faites une formation dans les centres de formation, et vous avez les graines. Quand vous passez à l'étape de la production, il y a des labels que nous appliquons, donc des personnes que nous appliquons, qui sont des cliniciens de normes. Donc, ça dépend du niveau. Donc, il y a deux catégories différentes. Donc, à chaque niveau, on fait appel à ceux-là qui vont appuyer. Ensuite, lorsque le produit, c'est-à-dire la biomasse, le produit brut, là, sort, il y a actuellement, au niveau de la transformation, certains mécanismes de l'omère a défini des cahiers de charge. Pour vraiment, il y a une unité de transformation qui respecte les normes, puisque la pente, en fait, tel que c'est utilisé aujourd'hui, c'est juste qu'il faut sécher, et il faut juste couper ce lien, rien ne s'ajoute. Donc, après ça, on passe, on peut envoyer l'échantillon au laboratoire pour des tests de toxicité. Et je précise que le ministère de la Santé est impliqué dans vos études avec le docteur Bagidi, c'est ça? Le docteur Bagidi a déjà, en 2015, a déjà fait une étude sur H115 personnes, je crois. C'est vrai que l'échantillon était un peu plus réduit. Mais il y a, par exemple, deux études en RDC, c'est vrai que ce n'était pas dans notre zone ici, qui ont été faits sur 1 000 patients en randonnée. Donc, il y avait l'ACP, et les résultats sont là, vous pouvez faire des trucs là. Et dans le monde, il y a plus de, l'association a financé plus de 6 études au nom cliniqueur de l'OMS. Donc, c'est sur ces études-là qu'ils forment, ils accompagnent ceux qui sont les acteurs, et en chaque pays, ils essaient de travailler avec les phytothérapeutes, les laboratoires pour continuer les études. Donc, c'est pour cela aujourd'hui qu'il n'y a pas une rupture entre ceux qui font la transformation et la production, et ceux-là qui sont, je dis, les scientifiques. C'est d'ailleurs le combat, il faut qu'on essaie de trouver une symbiose dans notre environnement. Puisque la question aujourd'hui, c'est, tout le monde dit, c'est la Chine et tout. Non, c'est possible au fait de prendre les plantes de chez nous, et comme je l'ai dit, la Thémy-Dia-Afra qui est là, qui doit devenir bientôt, puisque l'OMS parle beaucoup plus de l'ennui, mais pourquoi pas? Le BNSS a également la capacité de lancer des études sur la Thémy-Dia-Afra et de prouver le contraire. Donc, pourquoi on n'est pas encore arrivé à cette étape? D'accord. Je crois que le Dr Auton dit de la parole. Ce que je voudrais plutôt demander, est-ce qu'il y a effectivement des études scientifiques qui ont été faites sur la plante chez nous? Est-ce qu'il y a eu des études de screening phytochimique, par exemple, qui permettent de connaître les molécules, d'accord, responsables de l'effet de la plante? Est-ce qu'il y a eu des études de stabilité? Parce que bien que les feuilles sont dans des emballages vendus, est-ce que la feuille contient toujours le principe actif qui est utilisé? D'accord. Est-ce que la sécurité est assurée pour ce produit-là? D'accord. Parce que c'est des points sur lesquels nous nous assistons beaucoup plus. Vous avez des appréhensions par rapport à tout ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là? Dans ce sens-là. Parce que les plantes, c'est une chuchaille de molécules aussi. Et ça revient beaucoup plus comme une utilisation traditionnelle. Et celui qui prend, par exemple, une tisane, une infusion, une décoction, une macération, c'est des chuches avec des molécules. Et ça, ça peut peser sur le rein énormément. D'accord. Est-ce que ces aspects-là ont été pris en compte? C'est important de le savoir. D'accord. Oui. D'un autre côté, c'est vrai que c'est un coup. Puisque déjà le 25 avait le passé. D'accord. Il y a eu tout un cortège de... On a organisé la journée mondiale de compagnie à Porto-Nouveau. Il y a tout un cortège de personnalités qui étaient venues. C'était déjà l'occasion, en fait, de lancer ce débat-là. Il y avait ces différentes questions qui ont été relevées. Et les autres pays qui sont venus ont apporté les solutions, ce qu'ils font déjà. Donc, c'est sur la base des expériences déjà de la sous-région que travaillent les producteurs, les transformateurs, etc. Toutes là. Donc, aujourd'hui, il y a ce travail-là avec les différents pôles agronomiques comme la pharmacie, le laboratoire. Pour répondre à ces différentes questions, parce qu'il faut des études à chaque niveau. On a fait une étude clinique différente, une étude sur les reins, etc. Donc, il faut évoluer un peu, un peu. Il faut trouver des étudiants, des doctorats comme J. Kandisha pour le lancer dans cette... Donc, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Ça, c'est évident. Donc, c'est avec le monde scientifique qu'on pourra le faire. D'accord. Une chose est certaine, c'est que, que ce soit à New York, que ce soit à FRA, on est d'accord que ça peut combattre le paludisme, n'est-ce pas? Est-ce que, quelque part, ce n'est pas... J'ai l'impression, est-ce que ça n'est pas peut-être un espoir perdu aussi pour les Africains, si on en vient à créer cette polémique autour de cet artémisia? Kandisha. Merci. Je ne sais pas de laquelle des deux espèces vous voudriez parler. Est-ce que c'est d'artémisia à New York ou est-ce que c'est d'artémisia à FRA? À FRA, ça sonne d'ailleurs africain. Voilà. À FRA, moi, je pense qu'il y a un espoir avec à FRA. Parce qu'il venait de parler du professeur Lucien. J'ai eu la chance de le rencontrer et l'ayant écouté, je pense que... Il y a un espoir pour à FRA, mais il faudrait qu'une fraction des études, que nous n'attendions pas que ce soit l'OMS qui vienne nous prendre ça pour faire les études, qu'on fasse des études et qu'on puisse identifier les principes actifs par nous-mêmes. On sait déjà que ça ne contient pas à Thémisianua et ça ne contient pas de la Thémisianine, mais tout de suite, on ne sait pas ce que ça contient. Donc, il faut qu'on fasse des études scientifiques nous-mêmes pour dire ce qu'il y a là-dedans et comme ça, on pourra bien prendre cette espèce comme étant propre à nous et pouvoir développer un médicament à partir de là. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le contact que la solution doit venir de nous-mêmes. Aujourd'hui, éradiquer le paludisme, il ne faut plus laisser ça seulement aux partenaires. En Afrique, nous avons des richesses, surtout en matière de pharmacopée. Nous avons une richesse, une grande richesse. Et donc, il ne faudrait pas que ce soit toujours... Je n'ai pas envie de... De sortir le mot. Ce sont eux qui viennent toujours... Voilà. En matière de biodiversité, on dit aussi qu'ils viennent piller, prélever ici un fonds des médicaments et puis l'OMS valide là-bas. Et puis, la solution, c'est dans la tête africaine aujourd'hui. Donc, vous croyez vraiment à la pharmacopée. Oui, moi, je crois que nous devons trouver notre solution et la solution est avec nous. Au lieu de... Et ce sera même une opportunité d'entrepreneuriat. Moi, je partage beaucoup ça. Parce que lui, par exemple, qui, de façon empirique, enfin, il essaie déjà de produire la plante. Et la plante va être disponible. Ces pharmaciens-là, eux, ils devraient pouvoir saisir ça. Faire les études et voir si c'est sous forme gélule, si c'est sous forme infusion. J'en sais rien. Ils le savent beaucoup plus que moi. Mais ils doivent maintenant sortir des pharmacies et mettre en œuvre ce qu'ils ont. Essayer d'apprendre, en griffant les blancs. adapter ça à nos conditions et voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution. Et je crois que le ministère de la Santé doit travailler également avec ces... Enfin, les pharmaciens, les traduits, les thérapeutes. La recherche doit être un cheval gaillant. Bon, en fait, on doit être un cheval de bataille. On dit non. En tout cas, aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver au moins au niveau de la prise en charge, contrôler la maladie, pour qu'elle ne tue plus. C'est important. Ce que Mme Angela vient de souligner. Les pharmaciens sont disponibles pour travailler. Le problème que se pose souvent, c'est les moyens. C'est les moyens. Je vous dis, par exemple, ma thèse de doctorat, je l'ai fait sur une plante. D'accord? Je me suis autofinancé. Par rapport à ça, j'ai dépensé près de 1 million, mais les documents sont rangés depuis. D'accord? S'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de financement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Sinon, il y a la volonté. Nous sommes disponibles pour travailler. Lui, par exemple, qui travaille déjà, cette plante, c'est déjà un avantage pour nous. D'accord? Parce qu'il faut aller jusqu'à définir les doses à utiliser pour cette plante. Avoir une formulation améliorée pour cette plante-là. C'est important. Et si on commence déjà la commercialisation, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si nous n'en sommes comme ça, nous risquons encore d'être bloqués de vent. D'accord? Parce que les effets seront là. Les effets néfastes seront là. Donc, il faut déjà le financement et le soutien. Le financement, ils peuvent contourner ça en se mettant en association. Voilà. Les gens aiment toujours, dans nos pays africains, voilà. L'individualisme, ce n'est pas possible dans ce domaine-là. Non. Il faut vous mettre en association parce que je ne voudrais pas vous jeter la pierre, mais on sait que la pharmacie, ça rapporte beaucoup. Enfin, dans la vente, oui. Dans la vente, oui. Dans la vente. Mais la pharmacie, ça va au-delà de la vente. Oui, justement, c'est ça. Donc, s'ils se mettent en association, les doyens qui ont déjà de grandes pharmacies, qui ont déjà une grosse réputation, peuvent aujourd'hui se mettre un peu... Dans la recherche, beaucoup plus... Oui, à défaut, que ce soit toujours le gouvernement ou bien l'État... Je sais qu'il y a quand même le docteur Dalmeida qui est presque toujours là-dedans. Il y a un certain nombre, un certain nombre tout de même. Mais en même temps, il y a quand même une dernière préoccupation avant de vous laisser partie. Il y a toujours, en Afrique, il y a toujours le combat entre les adeptes et les adversaires de la plante. Et les adversaires, ce sont surtout les Akowé qui ne font que dans leur tête détruire et vilipender tout ce qui peut être richesse chez nous. Comment est-ce que vous, vous combattez ces gens-là entre griffes ? Ou comment est-ce qu'on peut parvenir à le faire changer de mentalité pour qu'ils voient d'un bon oeil ce qui est véritablement richesse chez nous et ne pas toujours penser que forcément, quand ça vient de là-bas, les molécules sont, je ne sais pas trop, tout le baratin qu'ils mettent à contribution. D'accord. j'ai eu la chance de participer à cette journée que l'on a pu organiser et je ne sais pas si vous connaissez le professeur Marcelin Aibé. Le jour, il y avait le professeur Arisinda Dormou, un panel des anciens du PNLP, c'était vraiment un débat très riche. Assez relevé. Assez relevé. Il a sorti un document et il dit voici un document depuis un travail qui a été fait au Bénin. Ils ont identifié près de 80 plantes qui peuvent traiter le paludisme. Il a sorti le document qui s'est disponible depuis la livrette. Quand il a dit ça toute la salle qui avait la livrette et la religieuse, les gens étaient sidérés. Mais comment est-ce que il donnait les différents, les biotopes là où on peut cultiver ces différentes plantes-là. C'est pour dire, il y avait la thémisie et je me dis à un moment donné que c'est vrai. Même si on ne veut pas reconnaître qu'il y a cet aspect de business qui empêche je vais dire c'est d'accord il faut qu'on dépasse ça. Et lorsque vous n'avez pas c'est-à-dire quand vous arrivez un jour dans la pédiatrie ou que vous avez un enfant qui tombe sur le cou de cette maladie devant vous vous allez sentir en fait cette rage-là de rester à ne rien faire. C'est pour cela aujourd'hui c'est vrai qu'on ne condamne pas les pharmaciens et tout ça il faut respecter les protocoles et qu'on sorte mais c'est à base de la tradition c'est à dégénération il faut voir ce qui se passe en Chine la Chine avait le paradisme quand on a fou il y avait le paradisme ça a été réduit vous faites les recherches depuis 2000 ans ils utilisaient les plantes l'Ethiopie les régions ça s'utilisait ce qui veut dire qu'on n'a pas encore réinventé la roue donc il faut s'appuyer sur ce qui existe il y a plein d'institutions sur ce débat c'est pour cela que le débat a été relevé pour que ceux les scientifiques puissent saisir cette opportunité et de pouvoir démontrer je vais dire à l'OMS qu'on ne soit pas je reviens également sur cet aspect de l'OMS qui dit en réalité ils prennent la thémisine comme la monothérapie alors qu'une plante c'est de la polythérapie c'est plusieurs molécules qui travaillent aussi ensemble ce n'est pas seulement que la thémisinine on parle de la polythérapie donc c'est ça aujourd'hui le débat il faut qu'on arrive c'est un monoïde on s'appuie également aujourd'hui sur cet argument que ce n'est pas de la monothérapie mais que c'est de la polythérapie et de la tradition ce qui se fait déjà et c'est pour cela que déjà certains les témoignages vous pensez aujourd'hui je vais dire dans tout le monde entier l'association à la tisane au Sénégal dans 20 pays c'est près de 3 millions de tisanes que les gens ont pu faire il y a des jardins à paracours des trucs là s'il y avait des trucs là des cas des débats des personnes moi j'ai eu des personnes lettrées qui connaissaient quand ils ont vu ça sur le truc là ils m'ont appelé ils m'ont dit je veux ça mais pourquoi toi tu n'as pas que là dit non parce que déjà dans la tradition les gens avaient l'habitude de prendre la tisane ils y croient donc il faut d'abord qu'on revienne en nous et qu'il y a cette confiance qu'on doit retrouver tant que c'est toujours les autres qui vont nous dire c'est bon même si le docteur il fait les recherches et qu'il ne donne pas le cachet ça ne marche pas c'est ça aussi le docteur travaille il travaille mais un mois de nuit sera bloqué c'est une dépendance il faut qu'on il faut qu'on il faut qu'on fasse à cette rupture de toute façon merci d'être venu vous avez la parole tout à l'heure je laisse Kanditia opiner les médicaments existent ils ont prouvé leur efficacité ou les traitements existent ils ont prouvé leur efficacité par le passé donc à quoi est-ce que cela sert d'attendre forcément un cachet pharmacéutico universel afin de nous dire qu'on est dans l'universalité par rapport à cela moi je vais dire je vais paraphraser un de mes maîtres le professeur Abid Carfon il disait ceci l'OMS fait des recommandations quitte à ce que chaque pays décide de les suivre ou de ne pas les suivre nous sommes libres de choisir de suivre c'est que l'OMST pour ne pas suivre les populations meurent les autorités sont là et voient et je pense que quelque part si ça ne marche pas bien c'est bien je dirais c'est un problème médicationnel il faut qu'on agisse sur la population il faut qu'on éduque la population à accepter ces médicaments parce qu'une chose il faut qu'il y ait des consommateurs il est en train de travailler s'il n'y a personne pour consommer il l'aura fait peut-être sa famille l'aura consommé mais en gros sa production serait partie il y a l'eau parce que personne consommerait donc quelque part je pense qu'il faut plutôt agir en éduquant et que les autorités prennent la décision de vraiment nous mener loin avec ces plantes là d'accord merci beaucoup Kanditia d'être venu docteur oui merci monsieur je vais rejoindre mon jeune confrère en disant que c'est important ce qu'il a dit parce que nous avons un patrimoine floristique formidable en Afrique et surtout au Bénin je pense que je l'ai souligné dans mon écrit dernièrement et ce qu'il faut faire c'est vrai qu'il y a les études on a besoin des études pour assurer beaucoup plus la sécurité l'efficacité et la stabilité des médicaments mais chez nous il y a des procédés beaucoup plus allégés qui permettent quand même d'avoir le minimum qu'il faut pour mettre les médicaments sur le marché on n'est pas obligé de faire toutes les études recommandées mais il y a un minimum parce qu'on a beaucoup de médicaments traditionnels améliorés qui sont avec les traduits praticiens qui font de bonnes choses mais qui ne sont pas utilisés qui ne sont pas utilisés à cause des limites scientifiques d'accord donc c'est important pour nous les études on ne peut pas les boycotter on ne peut pas dire qu'on ne va pas faire les études mais il y a un minimum qu'il faut faire pour assurer la sécurité parce que même les médicaments que nous avons dans les rayons en fonction de l'humidité ou de la chaleur les molécules peuvent s'ocider et devenir des composés très toxiques absolument par la suite vous voyez donc c'est important de faire ces études de voir sur quelle durée on peut conserver ce médicament dans les rayons par exemple cela permet au moins de définir la date de péremption du produit d'IA ce produit on ne peut plus l'utiliser après ce délai également la sécurité par rapport à nos patients parce que dans la plante il y a plusieurs molécules donc il peut y avoir des molécules bénéfiques et des molécules toxiques pour la santé donc cela permet de faire la part des choses et d'assurer la sécurité de nos patients d'accord merci beaucoup docteur Syriac ont-on dit Andela pour boucler moi je dirais que bon je n'arrive pas à paraphraser Sankara c'est lui qui le disait que ces gens là ils nous ont désorganisés dans notre tête et c'est ça notre problème en fait ils nous ont complètement désorganisés parce que je ne comprends pas que nos grands-parents on ne va pas dire qu'il n'y avait pas le paludisme ils se traitaient d'une manière pourquoi ne pas utiliser cette richesse enfin ce qui ce qui existait pour trouver nos solutions on va toujours les attendre pour trouver solution c'est parce qu'ils ont été à l'école des blancs qu'ils ont justement bon y compris moi même cette histoire d'organisation de procédés de machin 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 et puis on est soumis à tout ça il faut donc une volonté politique c'est très très important pour donc c'est un espoir déjà on a parlé du laboratoire pour les tradithérapeutes non le PAG du gouvernement parle de ça donc ça c'est déjà un espoir moi je suis convaincue que notre solution se trouve dans notre richesse au niveau de la pharmacopédie donc moi je voudrais que les différents acteurs de la chaîne saisissent ça plutôt comme une opportunité que chacun travaille huit produits les autres vont faire des études en association on va commercialiser comment on peut commercialiser ça moi c'est ça que je souhaite vraiment et il faut la volonté justement politique effectivement pour accompagner tout ceci merci beaucoup à vous angela docteur syria quant on dit merci docteur kandit chanweni merci beaucoup à vous docteur très grif karim kekere merci beaucoup d'être venu et du courage pour la suite surtout merci à vous on va marquer une courte pause bien sûr une pause une pause de jazz juste le temps de vous retrouver pour la suite de 5 sur 7 matin on va lire tout à l'heure quelques-uns des commentaires que vous avez postés et puis juste après on va retrouver notre coach qui nous parle une fois de plus de la réussite de vie de couple grâce au projet de mariage à tout de suite du 21 juin au 19 juillet 2019 les écureuils du Bénin et 23 autres nations africaines participent à la 32e édition de la coupe d'Afrique des nations en Egypte ces camps de match riches en action et en émotion de palpitants moments de football à suivant direct sur la télévision nationale du Bénin annonceurs les espaces publicitaires s'arrachent déjà réservez vite le vôtre au 69 70 55 55 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes là. Donc, question du jour de ce matin, on a demandé comment la pharmacopée peut contribuer à lutter contre le paludisme en Afrique, qui est une priorité en termes de lutte. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur Facebook essentiellement ce matin. Et nous allons prendre les avis et commentaires des internautes. Nous commençons avec Stéphane de Souza qui nous dit que la pharmacopée peut être utile dans le sens où l'on s'abreuve de tisane à des périodes régulières pour prévenir le paludisme. Et en plus, en cas d'atteinte par la maladie, la pharmacopée peut également jouer un rôle curatif, a écrit Stéphane de Souza. Pour Thierry Fandiga, la pharmacopée est utile parce qu'il nous dit qu'il faut se rappeler des anciens temps où nos aïeux utilisaient rien que des plantes médicinales pour se faire guérir. Et depuis 7 ans jusqu'à nos jours, cette pharmacopée africaine a toujours été utile pour nous et a un traitement rapide et prompt des maladies telles que le paludisme, rappelle Thierry Fandiga, pour qui la pharmacopée sera très importante dans la lutte contre le paludisme. On reste toujours sur Facebook, comme je l'ai dit, les réactions sont essentiellement sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Et Koumasa Maurice nous dit que la pharmacopée paraît pour lui la meilleure option de lutte contre, car, pardon, ceux qui ont fait l'expérience font de bons témoignages. Mais le mal est que certains praticiens de la médecine moderne trouvent comme une menace à l'exercice de leur métier. Et chèrement, après, Koumi Ameski nous dit que la pharmacopée en Afrique et particulièrement au Bénin est très importante pour le traitement rapide du paludisme et efficace plus que les médicaments que nous achetons à l'hôpital et dans les pharmacies, selon Koumi Ameski-Segla. J'invite Achadé, lui, il dit tout simplement que la pharmacopée est une utilité importante dans le traitement du paludisme et Boniface Zongossi, lui, pense qu'il faut plutôt associer la pharmacopée à la médecine moderne. Par ailleurs, il faut toujours sensibiliser sur les vecteurs de transmission du paludisme précise Boniface Zongossi. Il y a eu d'autres avis et commentaires. Claude Rompati écrit que, moi, je vois que la pharmacopée au Bénin comme en Afrique en général est très importante dans le traitement du paludisme et elle est en train de porter un coup de pouce au peuple. Aroukou Constant nous écrit que la pharmacopée en Afrique et particulièrement au Bénin est très utile dans la lutte contre le paludisme car les plantes au Bénin réalisent des merveilles extraordinaires pour la guérison du paludisme. Tout le défi, selon lui, demeure dans la dose à admettre et c'est à ce stade, écrit-il, que les médecins généralistes devraient travailler ensemble avec les praticiens, les traduits praticiens du domaine dans un cadre adéquat défini ou qui doit être défini par le ministère de la santé publique. Et nous allons terminer avec Eman Akaba qui dit que la pharmacopée au Bénin est très riche, mais nous en faisons un mauvais visage. Nous n'avons pas une dose maximale ou minimale pour nos produits. J'exerce les chercheurs de mon pays d'amener nos plantes au laboratoire afin de nous aider à mieux connaître leur association. Il y a des plantes qui soignent le paludisme et un peu partout chez nous, conclut Eman Akaba. Bon, je t'entends, merci. Merci, à vous. À demain. À demain. Non, c'est pas demain. Demain. Allez, place maintenant au coach, au coach formateur. D'accord. Allez, installez-vous. Bonjour Marcel Épont. Bonjour Ricardo. Bonjour Serge. Bonjour Marcel, bienvenue. Merci. Alors, ça va ? Oui, ça va très bien. En forme, la pleine femme ? Oui, la pleine femme. D'accord. On parle aujourd'hui du mariage ? Oui, nous parlons toujours de la vie de couple. On avait commencé à en parler la semaine dernière. Comme on peut l'imaginer, c'est bien complexe, c'est bien lent. Donc, ça ne peut pas faire objet d'une séance de 5 à 10 minutes. Donc, il fallait qu'on revienne là-dessus. D'accord. Alors, on avait commencé la semaine dernière, en fait, à aborder comment est-ce qu'il faut faire un plan, comment est-ce qu'il faut préparer, en fait, la vie de couple. Ça nous concerne, nous tous, je veux dire, ça concerne tous ceux qui vivent en couple ou ceux qui rêvent alors de vivre en couple. C'est très important de faire la précision parce que de nos jours, on peut choisir. D'accord. On peut choisir. C'était une parenthèse. Alors oui, c'est vrai, lorsque les couples, en fait, on décide de vivre ensemble, il y a des étapes, en fait, ce qu'on passe. Il y a des étapes que les couples traversent. Et la première étape, comme vous le savez, c'est l'étape de la passion où, par exemple, vous avez, par exemple, les papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Avant le cap des 3 ans, tout est beau, tout est rose. Ça, moitié, lorsque ça fait une heure de temps, on ne l'a pas vu. Ça paraît à 24 heures, ça paraît à 10 jours, donc les secondes sont comptées. On n'arrive, en fait, plus à vivre sans ce partenaire. Et c'est vraiment la passion. C'est une grande passion. Et après cela, naturellement, vous passez le cap des 3 ans où, bon, on est bien obligé de vivre ensemble, de se connaître. Les voiles commencent, d'une manière ou d'une autre, à tomber. Et on commence à découvrir un peu trop l'autre. On le connaît. Mais, encore, il y a la passion parce que ça fait les 3 premières années qu'on vit ensemble. On n'arrive pas à tout connaître sur l'autre. On continue de rêver. Et au-delà de ça, après, maintenant, il y a le cap des 7 ans où, bon, maintenant, les voiles sont tombées. La cohabitation fait que, bon, on connaît l'autre, les illusions qu'on avait. On a beau voulu se marier à ce monsieur à cause de son père, à cause de sa grande famille, à cause de sa fortune ou bien de son matériel ou de ce qu'il vit, mais on a beau se mettre en face de la réalité parce qu'il y a toujours une réalité. Et l'homme étant un être éternellement insatisfait, on finit par s'accommoder de tout ça et on se pose la question maintenant, que faire? Alors, on avait commencé à aborder la question, en fait, de la vie du couple. Et c'est là, en fait, que c'est important d'avoir un projet. Un projet suppose deux choses. Lorsque vous décidez de vivre ensemble, naturellement, deux personnes qui quittent leurs parents et qui ménagent ensemble, naturellement, il doit y avoir des choses qui les relient. Mais on fait l'erreur dans les projets de vie de couple, on fait l'erreur de raccrocher tout au projet que nous vivons à deux. Les gens ont rêvé toute leur vie de devenir, pourquoi pas, le plus grand médecin, je l'ai dit sur ce plateau, l'avocat le plus brillant du monde, le plus grand agrégé, le plus grand ou la plus grande entrepreneur du monde. Mais lorsque cette passion, cette étape de passion avant les trois ans rentre dedans, on oublie tout ça. On commence à regarder que ce monsieur, on commence à regarder tout ce qui est physique et matériel autour de lui. Mais comme je l'ai dit, après ces temps, tout ça là va tomber. Alors, les projets que vous avez, les projets de vie en commun, devraient être en fait les choses reléguées de second rang. Pourquoi ? Quand ces masques vont tomber, vous accrochez toute votre vie à un individu, à une personne, qui reste une personne, qui est émue, qui a ses émotions. Je n'ai pas parlé, par exemple, de la période de la cohabitation. Je n'ai pas parlé, par exemple, de la période où les enfants viennent, où on rentre dans le quotidien, où vous n'avez pas le choix que de vivre le quotidien. Parfois, même, vous oubliez pour les enfants, du matin au soir, vous ne pensez qu'aux enfants, vous ne parlez que des enfants. Je ne suis pas même allé, par exemple, au drame, qui survient dans la vie de couple, pour parler, pourquoi pas, de l'infidélité. C'est une réalité dans la vie des couples. Alors, quand tout ça l'a vu arriver, et que votre vie n'est accrochée qu'à un individu, c'est non vous, mais c'est l'apothéose. Et malheureusement, c'est en ce moment où les couples commencent à repartir dans ce passé de passion, où on se promettait tout, où on se disait tout. Il y en a même qui s'en vont faire des pactes pour dire « Je ne te dirai jamais ça, je ne te verrai jamais ça, tu ne me verras jamais dans telle ou telle condition. » Tout ça, c'est beau. Mais lorsque vous êtes en face d'une vérité, ou dans la pratique, alors qu'est-ce qui fait que vous dites « Ok, au-delà de tout, ma vie continue. » Je vais aborder la deuxième chose importante, qui est le projet de vie individuelle. Lorsque vous rencontrez, ce que les couples, a priori, dans leur plan de vie de couple, devraient commencer à faire, c'est de poser la question au partenaire « Quel est ton projet le plus important ? » Par exemple, qui était individuel. Moi, mon projet le plus grand dans ma vie, c'est lorsque je sors de la maison, il faut que je m'oublie parce que j'adore mon métier, je suis médecin, j'adore par exemple accoucher des femmes parce que je suis sage femme, j'adore recevoir des patients du matin au soir. Ok, ce qu'il y a lieu de faire pour toi, c'est qu'on rêve d'avoir une clinique pour que tu puisses développer ta passion. Ce qui fait que monsieur ou madame qui a cette passion dans sa carrière, quelles que soient les étapes que nous venons de citer, ce qui se passe dans ces différentes étapes, il y a toujours quelque chose qui lui donne de l'énergie, qui lui donne de la force, qui lui donne l'envie d'aller et de revenir. Et ce qui est intéressant dans tout ça, que ce soit les drames, que ce soit la vie, le quotidien des enfants, qui rend la vie quotidienne où on ne développe plus rien de nouveau, que ce soit également l'infidélité dont j'ai parlé et pourquoi pas plus tard la retraite. Alors, ce qui est intéressant est que lorsque les couples sont en situation, il y a toujours eux-mêmes qui finissent par trouver des solutions. On se dit, bon, je vais aller voir. Les solutions ne viennent pas d'ailleurs. Ça ne vient jamais d'ailleurs. Non, les émotions finissent par laisser place à la raison pour que tu te fasses face-face pour te dire, ok, au-delà de tout, de moi il y a des questions. On a dû faire des réunions familiales. Non, c'est de nous qu'il est question. C'est de nous qu'il est question. Oui, d'abord, non, c'est d'abord de moi qu'il est question. Le nous, oui, je voudrais en fait qu'on fasse la nuance entre de nous il est question et de moi il est question. Lorsque les gens, en s'engageant dans une vie de couple, ils oublient qu'il arrivera beaucoup de moments où il sera question d'eux, alors ils parlent tout le temps du nous, mais l'autre aura envie un jour, l'autre, d'être seul, oui, de revivre sa passion de jeunesse et le casse-en-cours qu'il n'a pas pu faire avant de rentrer dans cette passion, de passer les étapes dont je viens de parler, c'est maintenant que c'est temps pour lui maintenant de passer ces casse-en-cours parce que... De se rattraper. De se rattraper. Alors, lorsque tu parles tout le temps du nous, du nous, du nous, lorsque monsieur a envie ou madame a envie maintenant de ne plus être dans ce nous-là, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien de nouveau. Il se passe quelque chose de classique et d'ordinaire dans la vie des couples et c'est la raison pour laquelle la passion dans quelque chose, dans un projet ou dans des projets, que ce soit des projets de carrière, que ce soit des projets d'entreprise, que ce soit des projets liés à la santé des partenaires ou de chacun des partenaires, que ce soit même des projets sur la vie des enfants, parce que l'importance qu'un enfant a pour un partenaire n'est pas toujours la même importance que les enfants ont pour l'autre partenaire. Pour un partenaire, mes enfants sont tous. Pour l'autre, peut-être, non, c'est mon entreprise qui est tout pour moi, non, c'est ma carrière qui vient après tout, c'est mon argent. Alors, l'importance que des projets individuels pour chaque partenaire dans la vie du couple devrait rester une importance capitale avant tout. Et lorsque vous avez de ces projets, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive des moments où vous avez bien envie alors de vous décrocher de ces projets, mais puisque c'est des passions individuelles et personnelles, vous y restez. Et malheureusement, lorsque nous sommes à cette étape, cette première étape des passions, comme je venais de le dire, où vous avez vraiment des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux, on oublie ces questions qui sont des questions primordiales. Des questions fondamentales et judicielles. Mais on peut toujours se rattraper, comme je viens de le dire, on peut toujours se rattraper lorsqu'on aborde maintenant la vie ensemble. Et quand nous accompagnons les couples, c'est ce que je commence à dire. Alors, monsieur, est-ce que vous connaissez les projets individuels de madame? Madame, est-ce que vous savez ce qui sera que au-delà de l'ouragan, de tout ce que nous connaîtrons? Alors, est-ce que vous savez ce à quoi il s'accrochera? Généralement, les couples ne connaissent pas. Maintenant, quelles sont les choses par rapport auxquelles vous tenez à deux dans la vie du couple? Généralement, ces choses devraient pouvoir être infinifiants. Mais malheureusement, c'est le contraire. Comme je l'ai dit, on s'accroche à sa personne physique, on s'accroche à son matériel. Alors, c'est les pires erreurs, en fait, ce qu'il ne faut pas commettre lorsque vous devez faire un projet de vie en commun. Jamais, jamais baser votre vie de couple sur de l'argent. Jamais baser votre vie de couple rien que sur le matériel. Jamais baser votre vie de couple rien que sur le charme ou la galanterie du partenaire que vous avez en face de vous. Alors, si ce n'est que ça, il arrivera à des étapes dans votre vie de couple où tout ça va passer. Et quand ça passe, qu'on le veille ou non, on est bien tenté alors de se mettre au goût du jour, de se mettre à l'aise, de se sentir vraiment concerné dans ce qui se passe dans son environnement. Et bienvenue, les dégâts. Et si vous n'avez pas abordé ces étapes, ce n'est pas bien grave. Il n'est jamais tard de bien faire ou de se rattraper. Vous pouvez être en train de faire 20 ans de vie de couple, ça ne veut rien dire. On peut passer 20 ans de vie de couple à mal faire. Ce que je dis, c'est quelle est la chance que vous vous donnez de bien faire et de vous offrir la meilleure opportunité de la vie de vivre en couple ? C'est maintenant et tout de suite. Mettez-vous à table, invitez monsieur ou madame dans les conditions les plus adéquates et commencez à poser des questions en dénudiant toutes vos questions de l'émotion. Et quand votre partenaire en face de vous n'est pas prêtant en tant de raisons, patientez, cherchez le bon moment. Et quand vous vous retrouvez à cette table, le plus important, il faut apprendre à écouter l'autre. Parfois, l'autre a juste envie de parler, que quelqu'un le subisse et le regarde sans piper mot. En ce moment, vous allez commencer à découvrir en fait les qualités de la personne que vous avez en face de vous et ce qui fera que votre couple va se sauver de l'eux-mêmes. D'accord. Alors, évitez surtout de penser que la solution est ailleurs, la solution n'est jamais ailleurs. On finit par vous demander, allez vous entendre, allez parler entre vous parce que c'est de vous qu'il est question. Bien sûr. Je crois qu'on aura l'occasion. On va revenir encore là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons aborder par rapport à cette vidéo. Plusieurs aspects qui sont très importants parce que les couples sont les premières cellules qui nous permettent en fait de vivre aussi bien du bas vers l'euro. Même les pays, il faut d'abord que des gens naissent, que nous ayons des couples qui se portent bien et que des enfants continuent à se porter bien pour qu'on puisse avoir des pays qui se portent bien. Marcel Effon, merci beaucoup. C'est à nous qui vous remercions vivement le mardi prochain. Plein, adieu. Merci. Allez, à mardi, à mardi prochain. Allez, Gringayard, on a fini ? Oui, on a fini. C'était le 664e numéro consacré essentiellement au Diaz. Depuis 6 ans, je ne voudrais que parler du Diaz ici. Non, c'est une bonne musique. Oui, je suis d'accord. Elle est douce, elle est cool. Et puis Arnaud Tocbénan, il adore le Diaz donc de l'autre côté. Voilà, Arnaud, merci. Donc ce fut un complot contre vous ? Oui, j'ai compris. Bon, j'étais... Demain, demain, on parlera économie par ici. Ah là, c'est vous. Je verrai si on va mettre du Diaz ici. Et puis, Gué tout le temps, du rap. C'est ça aussi. Venez, venez à mes côtés. Du Diaz, voilà. Venez, venez. Venez, venez, Allez, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain. C'est déjà le 1er mai demain. C'est la fête du travail. Vous serez à la maison. On sera ici. Rien que pour votre plaisir. À demain. 5 sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada